Cette semaine, dans l'épisode du 5 à 7 podcast. J'ai des gouttelettes. Je suis comme, oh my God, c'est pas moi qui utilisais ça. En fait, j'ai eu toutes mes vices, sauf le joueur compositif. Je ne gamble pas. On aimait ça parce que j'ai quasiment gagné le jackpot de 800 000 au jeu de Price is Right. Pas vraiment. Oui, oui, oui. Bienvenue au 5 à 7 podcast. Coucou, je m'appelle... Non, t'écoutes jamais les 5 à 7. Je m'appelle Jessica Roux. Non. Moi, je m'appelle Jessica Roux. Le podcast qui change des vies en bas de la vingtaine. Non. Qui vous enseigne l'heure de... Survive sa vingtaine. Yes, ça. Et aujourd'hui, on a reçu... Bob Lechef et Victoria Charlton. T'as déjà un micro, fait que tu peux... Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, aujourd'hui, on reçoit Bob Lechef et Victoria pour qu'on parle... C'était trop bon, sérieux. Vraiment, j'ai trompé. Non, il va falloir que tu l'écoutes. Veux-tu choisir c'était quoi l'épisode? Vas-y. OK. Victoria et Bob nous ont rencontré l'histoire. Ils ont quoi? Je pense toujours qu'ils ont 14 ans de différence. Mais ça, il y a 14 ans de différence. Mais je ne m'en souviens pas. Il y en a 16. Yeah! C'est trop hot. Fait que c'est en fond, on a exploré la différence d'âge en relation. Pas tant. Ah, d'accord. C'est un fun fact. C'est parce que Bob, il est jeune, tu sais, dans son cœur. On n'a rien besoin d'expliquer. Un jour de Bob. Parce qu'ils ont la même vie, tu sais, les deux, ils vivent des réseaux, de la télé, etc. Fait qu'ils font comme bien le même métier, mais sous des sujets, des angles différents. Les deux, c'est des entrepreneurs. Fait qu'ils ont la même vie malgré la différence d'âge. Puis là, Victoria est enceinte. Elle va accoucher. Je me demande si elle va accoucher à l'heure où ce qu'il y a. Ça, pas de casse-lée va sortir. Ça a été quoi, ton highlight de l'épisode? Mon highlight de l'épisode, c'est que Victoria ne pense pas que c'est notineuse. Puis ça, c'était trop bon. Parce que là, j'ai dit, « Ah toi, c'est notineuse. » Puis là, elle me dit, « Eh non. » Puis là, je me suis dit, « Elle s'en est jamais rendue compte. » Puis elle s'est obstinée là-dessus. Non, elle s'est pas obstinée là-dessus, mais c'était bon. Fait que Vic, je t'aime. Puis il m'a dit que c'était drôle quand je t'ai fait réaliser ça. Parce que moi, j'écoutais les épisodes de « Trip de bouffe », parce qu'eux, ils ont un podcast. Puis je me disais, « Victoria, c'est notineuse. » Mais c'est pas rare, c'est juste un état d'être. Fait que, bref, comme Julien Litexi, qui est un ostineux. En tout cas, comme ma femme qui est une ostineuse. Là, maintenant, elle peut pas parler. Je pourrais bâcher ma femme pendant qu'elle peut pas parler. Elle a choisi l'abstinence de paroles. Ah, OK. Jess, t'es muette. En tout cas. Fait que c'est eux autres qu'on reçoit aujourd'hui. Puis c'était, « Jess, tu connais pas le langage, je lisais. » T'as lavé des vitres, peut-être. T'as travaillé pour Vitronnette quand t'étais jeune. En tout cas. Ah, ça n'a plus de bord. Oui. Là, on est quoi? On est en octobre, maintenant. Fait que c'est ça. Puis il fait beau dehors. J'ai rien d'autre à dire. Jess, pour l'intro, veux-tu rajouter quelque chose? Ben, oui. Moi, je pense que ça pourrait être un bon moment pour parler de Manscaped. Ah! Ben, on va le faire en mid-year-old. Fait que si vous écoutez l'épisode au complet, vous allez pouvoir avoir une petite publicité. Mais si vous ne vous rendez pas jusque-là, vous avez 15 % de rabais, 20 % de rabais avec le code 5 à 7 et la livraison gratuite. Merci, Manscaped. Et maintenant, pour Patreon. Vous pouvez nous rejoindre sur Patreon. À chaque épisode, on fait un after show d'environ 15 à 2h15 de plus de podcast. Ça dépend des invités, puis s'ils n'ont rien après. Puis, ah, ben aussi, on a deux épisodes bonus qui sortent à chaque mois, avec des épisodes qui ne sortiront jamais. Donc, un avec mon coach, Rick, qui est venu parler de training. Puis, Jess, on a essayé de l'embarquer dans notre propre secte. Dans une nouvelle secte. Oui. Oui, regarde, t'es trop bonne. Yeah. Fait que bonne écoute. Bonne écoute. C'est parti pour le 5 à 7 Avec Rose et Jess Elle va encore à douter Sur ses jambes Que la vingtaine achève C'est fini le temps des recettes Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7 Salut tout le monde, voici ma nouvelle co-animatrice, Nanette. Elle va parler un peu moins de sa psy que Jess, par exemple. T'en as-tu une petite aux motifs? C'est moi qui va la... Je peux en parler si vous voulez. Fais ça, moi. J'aime vraiment ça. J'adore les 5 à 7. On ne le mange pas, nos possédons. Non, non, non. Jess, elle va me faire un stun tout le matin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle va me faire, là. OK. J'aimerais ça que tu sois déguisée, genre en citrouille, là, mais... T'as fouilleré ton affaire, finalement? Juste un peu qu'elle fait dire. Mais là, viens-t'en, c'est pas grave. Il y a tellement d'affaires ici qu'il faut avoir, genre, notre logo. Ça se peut que notre chien fasse tomber une partie du décor. Ah, ouais. C'est pas grave. C'est-tu toi qui a mis tes lunettes, là? Ouais. Ça gorge le décor. C'est la place de choix que t'as trouvée, là. C'est pas sûr que j'y allais, lunettes ou pas de lunettes. Pas de lunettes. Ah, t'as-tu essayé de faire un genre de dessin? Oh, c'est nice, ça. Ah, ça, c'est les... Ça, c'est les pumpkin spice lattés. C'est pas pour toi, Nanette, par exemple. Non, non, non. Mais tu peux goûter. Mais toi, j'ai un peu fourré le tien, parce que j'ai échappé à la cannelle dedans. Mais vu qu'on reçoit des... Fins goûteux. Non, mais je vous mets là-dedans les deux. J'ai voulu me forcer aujourd'hui. Ah, c'est bon, ça. Oui. Y'a-tu la caféine là-dedans? Oui. Oh, nice. Oui, c'est la bombe qui a été mise dans le café, puis avec du lait par-dessus. Oui. Mais là, j'ai tout fait. Le lait moussé, la citianelle sur le top. Puis la bombe, puis j'en reviens avec nos drinks. Yes. Ah, ben là, je suis contente que ça soit... Attends, normal, je suis pas très pumpkin spice. Non, c'est vrai. Mais depuis que j'écoute Gilmore Girls, je le suis de plus en plus. Et c'est l'automne. Ils emboivent pas du pumpkin spice. Non, mais c'est une série très automnale. Ça fait, oui. OK, ben là, vous me donnez le goût de la commencer. T'as jamais écouté Gilmore Girls? Ben, mon chum, il me disait, mais ça, ça serait ton genre. J'écoute à chaque année. Ah, oui? Ton chum, il dit, j'ai écouté Gilmore Girls. Non, pas tout en plus. Mais il est comme, ah, j'aurais pu voir des pubs de type. Tout ça. Non, non, non. C'est un must. C'est un must. Mais c'est quoi? C'est pas une mère et sa fille. Oui, mais elle date. Tout le monde date. C'est la famille, la mère. Oh, wow. La mère, la grand-mère, elle est très drôle. Ben, non. Faut le dire qu'il n'y a pas d'alcool. Oui. C'est ce qu'on est allé en version Mocktail, on s'entend. Oui, cool. Fait que cheers, c'est que notre commanditaire de la saison, Posseidon, code 5 à 7 sur le site web. Tu vois, si t'es allé un peu en dongrayant, Bob, il est full de mousse, la belle petite cannelle. Toi, t'as eu un peu de mousse, crissement de la cannelle. Toi, t'as plus de mousse. Oui, j'ai plus de mousse. J'ai manqué d'ingrédients. J'aime le pumpkin spice parce que j'haïs ça boire du café, mettons, l'après-midi. Mais on dirait que quand ça a comme un goût d'automne, je me donne le droit. J'ai même mis de baileys dedans. Pas tant, je trouve que ça goûte pas bon. Dans le temps des fêtes, des fois, on était un mois à prendre du baileys à chaque jour. On était comme... On a se calmer l'âge. On peut se faire commencer cette année. Oui. Mais parce que vous ne vivez pas plus, mais ça, depuis que Lévesque est enceint, ou toi, tu bois pareil? Moi, je bouge les week-ends. OK. Puis... Deux fois la semaine. Genre soir de match, mettons. Oui, oui, oui. Mais je ne bois pas de bière, par exemple. Il faut te dire, j'ai arrêté de boire de la bière. Ça fait un but. Oui, je bois juste du vin. En fait, ce n'est pas vrai. Tu as arrêté de boire de la bière quand tu as arrêté de cuisiner. Moi, je n'étais jamais connue qui beuvaient de la bière. Puis là, dans le dernier mois, tu as recommencé pour le fun. On était en vacances. Oui. Et en vacances, ça me tentait de boire de la bière. Oui. On dirait qu'en vacances, tout est permis. Oui. Oui. Là, tu peux te remettre à fumer, mettons. Oui. Tu es allé en Floride, on dirait que tout le monde est comme café-clop, bière, c'est le régime de vie. Comme si on est en vacances. On peut être en vacances à santé. Je fais une petite cigarette, par exemple. Pas douloureux non plus. Tu avais plusieurs vis, par contre. Oui, la cigarette, la bière, le vin. En fait, j'ai eu toutes mes vis, sauf le joueur compositif. Je ne gamble pas. Je déteste. On était à la Vegas. On aimait ça, là. On aimait ça, mais on n'a pas aimé ça. On aimait ça parce que j'ai quasiment gagné le jackpot de 800 000 au jeu de Price is Right. Pas vraiment. Oui, oui, oui. Il ne manquait juste... OK, mais raconte-nous. Non, non, mais j'ai eu ça, aller dans les casinos. Mais là, on est allé à Vegas, fait qu'on est allé jouer aux casinos. C'est le fun. Êtes-vous déjà allé à Vegas? Non. C'est vrai. Vous allez à Wildwood, par exemple? Pas de même affaire. Ah, OK. Je sais quoi. Moi, je me dis même. C'était triste. Oui, mais Atlantic City, c'est comme... C'est comme le... Ben oui, le Dolorama de Vegas. Oui, c'est ça. C'est comme le frère qui n'a pas réussi dans la famille. T'as l'âge sur le bois aussi. Qu'as-je sur le bois? OK. Moi, j'étais terrifiée. Mes parents voulaient m'encourager à jouer. J'étais comme non. C'est plutôt que je tombe addict. C'est mal de me connaître, de penser que je suis meilleure que ça. OK, mais je veux savoir le Price is Right. Ah non, mais je jouais. Le dernier jeu, je jouais à les machines. J'avais mis 200 pieds chaque pendant la semaine dans ma chaise. C'était pas tant que ça. Puis je pensais que j'avais appris à jouer au Black Jack, mais j'ai rien appris pendant tout. Puis là, il y avait une machine de Price is Right. Tu sais, comme les lots progressifs. Puis il fallait que t'aies, genre, 4 Bob Barker pour gagner le lot de 825 000 piastres. Puis j'en avais 3. Puis le dernier, il a comme arrêté sur Bob Barker puis il a continué. Fait que j'ai gagné, genre... J'ai quand même gagné comme 150 piastres. Côlée, je pensais que t'as eu 150 000. Non, ce qui veut dire que j'ai perdu 50 piastres vu que j'avais mis 200 au départ. Parce que le monde, c'est sûr qu'ils arrivent. Ils disent « Ah, j'ai gagné 400! » Oui, mais t'as mis 800 dans ma chaîne. Fait que techniquement, t'as perdu 400. Je pense qu'on est sortis avec des gains, moi, je pense. Tu penses qu'on est sortis avec des gains? Pas tant que ça, mais je pense pas qu'on ait retiré tant que ça. Moi, de mon année, j'avais 300 piastres aussi. Oui, t'aussi t'as gagné. En tout cas, la morale, jouez votre argent, vous allez repartir avec l'argent. Oui, non, c'est ça. J'ai eu toutes les listes. Avec l'argent, c'est en gagné. Mais c'était bel fun. Oui, mais c'est vrai. T'es allé voir Criss Angel. Criss Angel. Le magicien. Oui. Oui, oui. OK, mais c'était quoi? C'était un spectacle de rue? C'est un spectacle dans un stéréo? Non, en salle, mais il disparaît. Il rapparaît à des endroits. Il fait des affaires. C'est malade. Pour vrai, c'est du grand Criss Angel. Mais ça fait un bout qu'on y est allé un an et demi. Oui, oui. Ah, mais là, pourtant, il peut pas te dire. Oui, non, non. C'est quoi, mettons, y a-t-il un trick qui vous a vraiment impressionné? Comment il a fait ça? Oui, quand il est descendu l'échelle à l'horizontale du sol. Il monte sur une échelle, puis il descend. Puis il est comme dans le vide. Ça, c'était impressionnant. Non, non, c'est... On a bien aimé ça. On a bien aimé ça. Il est venu chez Saint-Gastien. Merci. Merci, je suis très contente. J'étais comme, oui, m'as-tu m'invité? Je suis la seule qui a pas été invitée. Tout le monde dit ça quand ils ont pas été invités. Non, c'est pas vrai. C'est Cass Bichard qui m'a écrit l'autre jour, puis elle était comme, ah, on dirait que... Mais vous, c'est vous. C'est comme, mais non. Mais souvent, on n'y a pas pensé. Ou on y a déjà pensé par le passé. Puis souvent, on l'a déjà invitée, la personne. Puis comme dans le temps, on avait dit non. Mais tu sais, c'est pas grave. On peut toujours réinviter le mot. Je suis comme, si vous pensez ça, écrivez-nous. Mais c'est pareil comme toi qui voulait pas écrire aux gars pour être invitée au festival de podcast. Non, mais tu sais aussi, on a un égo, là. On peut pas dire, invitez-moi. Mais moi, on dirait des podcasts populaires qui m'invitent pas. Je te viens insultée, vite. C'est propre! Non, non, mais c'est un peu... C'est mon égo, là. Mike Ward, c'est un message. Non, non, pas lui. Mais moi, je voudrais qu'il invite Bob. Bob, il est très drôle. Ça parait pas, là, mais... Ça parait pas? Comment ça parait pas? Ça parait pas, ça. Non, non, mais tu peux l'humoriste. Tu peux l'humoriste. Non, non. Mais t'es très drôle, là. Merci. Punch beaucoup. C'est vrai qu'il y a su, c'est quoi. Puis t'es fin, Bob. Imagine. Il est parfait, il est parfait. J'étais un peu... Un peu sur une fin de bronchite, là. Ah, ouais, on est pas... On est pas de meilleure, en ce moment. Non, non. Bon, là, en tout, t'es ton meilleur. Toi, tu rayonnes. Ah, t'es fin, mais non. Non, non, non. Excusez, Manette, elle est vraiment... Elle est poignée. Mais non. Ah, non, mais je veux juste dire, tout le monde, il n'y a plus rien qui me fait dans mes vêtements. Fait que ça, cette robe-là... Puis là, tout le long de ma grossesse, je m'achèterais pas des vêtements en maternité, il me reste genre quatre mois, mais je veux dire. Fait que là, je me dis... Fait que j'en ai pas, vraiment. Puis j'ai ma repousse, il faut que je fasse la semaine prochaine. En tout cas, je fais ça comme... Mais c'est vrai que quand t'es enceinte, tu peux pas se faire admettre du bleach? Non. C'est pas vrai. Je pensais, moi aussi, mais ma coiffeuse, elle dit, vraiment. Elle dit à moi que, genre... Elle dit même moi qui est coiffeuse, j'ai été enceinte. Puis, ah, elle est venue se coucher. T'es cool. Je pensais que ça pouvait virer vers à cause des hormones, genre. C'est vrai que ça peut être plus compliqué. Moi, je savais pas. Même... Puis tu as vraiment respecté à la lettre... Les indications. Tout ce qu'il faut que tu fasses ou pas faire. J'en ai jamais mangé de poisson, puis tout, maintenant. Non. T'as mangé du poisson cuit. Ouais, ouais, cuit. T'as mangé une salade de césar, puis il y a tellement de monde qui t'ont dit de pas manger de la sauce de césar à cause des oeufs crus, que ça t'a enlevé le goût de manger une autre salade de césar. Mon Dieu. Ses médias sociaux sont têtants. En plus, parce qu'il avait publié une recette, puis il avait mis de l'oeuf cru, fait que ça, je peux pas. Puis tout le monde, « Ah, elle devrait pas manger ça. » J'étais comme... Ça fait genre deux mois qu'il a fait de la recette. Ça fait deux mois que je l'ai mangé à cette césar-là. J'étais encore en vie. Ouais, ça te va bien. Ça, ça doit être vraiment gossant. Je veux juste en parler comme... Bout, le monde qui te dit « Tu peux pas faire ça. » T'as-tu pensé à ça? Là, tu peux pas prendre telle pilule parce que là, telle pilule, c'est dans le temps. Maman, elle me disait ça l'autre jour. J'étais comme... Il y a tellement d'affaires à savoir. Genre, ma ceinture de sécurité, j'ai fait genre deux fois des stories que j'étais en voiture. J'étais côté passager. Puis là, excusez. Fait que là, je mettais au début de ma grossesse en haut, ma ceinture. Faut la mettre en bas. Là, je la mettais en bas. J'ai bien checké sur Internet avant de faire ma story. Fait que là, faut-tu mettre ta barre ici. Parce que, mettons, là, si tu freines sec, ça peut quand même... La tête est là du bébé. En tout cas, je me suis fait dire « Non, non, faut pas te mettre en bas. » Là, tu sais, j'ai envoyé genre un screenshot de Google à la fille. Là, elle était comme « Ah, t'as raison, je m'excuse. » J'étais là « Là, avant de reprendre le monde, check tes faxes avant. » Oui, puis c'est pas grave où tu mets la ceinture. Ce qu'il faut vraiment pas que tu fasses, c'est filmer des stories pendant que tu roules sur l'autoroute. Mais non, mais... J'étais pas ça genre, c'était toi qui conduisais. Elle dit juste ça pour bien pareil. Non, je ne fais pas en seconde. Imagine. J'ai réglé le problème. Je m'entend juste plus. Oui, c'est ça. J'ai envie qu'on commence l'épisode juste pour, mettons, le monde... Je m'en mets dans le cadre. Pour le monde, mettons, qui connaisse peut-être pas votre histoire, puis je sais que vous l'avez compté mille fois. Moi, je l'ai entendu, mais comme... Je veux que vous nous mettiez en contexte sur votre couple. Vous avez quand même comme 14 ans de différence, je pense. 16. 16. 15, quand même, comme deux mois d'année. OK. Deux mois d'année qui a 15 ans de différence. C'est quand même beaucoup. C'est vrai que c'est beaucoup, quand même. Oui, vraiment. Oui. Comment tu te sens à être 16 ans de plus vieille que moi? Il est drôle, mec! Une n'attend pas l'autre. Je fais ça parce que j'ai chaud, mais c'est vrai, on coupe la clim ici pendant le podcast. Je suis au courant. OK. Bien, vas-y. Tu veux qu'il commence? Bien, comment qu'on trouve ça? Non, non. Tu commences par quand vous êtes rencontrés et tout de même. Non, mais pas le début, début. Mais comme, tu sais, le début de votre couple, le monde ne connaît pas votre histoire. Tu peux m'en faire en... Bien, c'est Thomas Levac. Oui. Propriétaire du studio ici. Oui, il coupe la clim pendant qu'on tourne. Oui, oui, oui. C'est ça. Qui nous a présenté. Puis, en fait, toi, tu avais dit à Tom... Que je... Oui. Tu avais écrit à Tom... Je suis pêché Tom, puis tu avais dit en texto que tu me trouvais... Et tu avais tagué sur Twitter dans quelque chose. Puis là, j'ai vu Tom connaître Bob, mais moi, j'étais en couple, à cette époque-là. Ça fait que c'était pas une arrière-pensée, mais j'ai dit, je savais pas que c'est Bob Lechef, je le trouve vraiment cute. Puis là, il a comme pris un screenshot, tu vas l'envoyer, puis toi, t'as pris un screenshot de la gosse. Tu vas l'envoyer. Puis... Tu as vu que tu as true under le bas. C'est Tom. En même temps, tu sais. Il a bien fait. Bien, c'était ma première frère. Je l'ai encore dans mon... Mes DM Twitter, c'est si vieux que ça, parce que j'utilise plus... Moi non plus. Ex. Ex, oui. Puis, je t'avais un DM puis je t'avais dit « Faut jamais tu dises à Thomas Levac que tu me trouves cute. » Puis après, on a jasé pendant 45 minutes puis je n'avais aucune idée c'était qui, Victoria. Oui. Et au bout de genre 45 minutes, elle me dit « Je pense que je t'avais comme invité à prendre un drink puis elle me dit « Bien, ça va être tough, tu sais, j'habite au Mexique. » J'habite au Mexique. Puis je suis mariée. Puis je suis homme. OK, j'ai peut-être 45 minutes de ma vie. Mais il y avait de quoi? C'était comme genre... Oui, on te sentait. Oui, on était en couple, mais il y avait vraiment une... Je ne sais pas. Une chimie déjà qui s'est installé. J'avais hâte de te rencontrer. Puis là, entre-temps, ça finit avec son chum. Oui, je suis venu au Québec. Oui, puis tu es venu au Québec faire une tournée de promo. Oui. Puis là... Tu es allé en date. Puis... Mettons quand toi, tu t'es laissé avec ton chum, est-ce que la première fois que tu pensais que c'était beau c'était comme « Je ne vais pas aller en date. » Non, il est allé en date avec d'autres gars avant moi. Ah oui, mais... Toi... Non, mais... Eux autres, ils ont été invités à sous-écoute. Juste à dire. Ah oui! On va rougir tes cavales. Tu peux couper. Non, non, non. Ça, c'est drôle. Asti, c'était Martin Math. C'est pour ça. Je suis rouge, c'est sûr. Non, non, c'est pas super. Mais... Je ne sais pas. C'est parce que... Là, je dérive. Mais quand j'ai été 10 ans avec mon ex, de 19 ans à 28 ans, peut-être un peu moins. On a été mariés genre deux ans. Un an et demi. En tout cas, quand tu rencontres un chum à 19 ans, t'es 10 ans avec, puis tout le long de mon couple, j'avais tout le temps des kicks sur d'autres gars. Puis moi, je trouvais ça full normal. En plus, j'étais comme, c'est normal après 10 ans, mais finalement, c'est fucking pas normal. Parce que j'aurais jamais d'autres kicks. J'ai pas d'autres kicks. En tout cas. Fait que j'avais comme ma liste de quand... Je me disais, si je laisse mon ex un jour, je vais coucher avec tel, tel, tel gars. J'avais comme ma liste d'idéal. T'étais dedans. Quand même. Puis on sait ça qui est arrivé. Là, on est beaucoup dans la OD, j'étais-tu top 1? C'est ça, je veux ça. T'as dedans dans des bons tops. Mais vraiment, j'ai pas couché avec ces gars-là parce qu'on est tombés en couple full facilement. Assez rapidement. Ouais, ouais, ouais. Fait que là, après 10 ans, normal, avoir une liste de 100 personnes dans mon ton amie, c'est un jour peut-être. Mais c'est pas tant normal, c'est ça. qu'elle croise un gars au DEP, elle est comme, c'est un gars-là, mec, je reviens. Non, non, c'est quoi, Daniel? Daniel. On en a parlé l'autre soir puis, tu sais, il y a beaucoup de couples qui ont un crush, soit le gars ou la fille, un crush sur quelqu'un d'autre puis tout. Puis, je pense, c'est une des raisons qu'on sait qu'on est dans un bon couple. Moi, j'ai aucun crush sur aucune autre fille. Il y a pas d'autres filles qui m'intéressent à part ma femme. Mais j'ai jamais été de même. Est-ce que je n'ai pas de nouvelle liste? Non, non, mais j'ai jamais été de même. J'étais comme, moi, je savais tout le temps, depuis le jour 1 avec mon ex, c'était comme, j'avais tout le temps des kicks sur d'autres gars. Mais tu sais, ça ne se développait pas nécessairement, mais c'était comme, OK, j'ai un kick sur ce gars-là puis ça m'aidait comme à parler. Ça rendait ma vie plus belle. C'est ça. Fait que, oui, étrangement. Puis, j'étais sûre que c'était normal, mais non, effectivement, ce n'est pas normal. Parce qu'à présent, depuis que tu étais avec Bob, finalement, tu n'es plus de même pantoute. Non, pas pantoute. On a des vies folles pour du monde qui passe beaucoup de temps à la maison. On travaille beaucoup, on fait beaucoup de routes, on se permet au Québec. Vous voyez beaucoup de monde. Ah, c'est fou. Mais on n'a pas vraiment d'opportunité d'avoir des kicks non plus. Mettons, tu travailles dans un bureau, j'ai l'impression que ça peut plus facilement arriver, mettons. Oui, parce que tu apprends à connaître du nouveau monde, mais en bas de temps. Quelqu'un ne filme pas aujourd'hui. Tu le vois plus que ton chum quasiment. Les personnes au bureau, parce que tu fais du 9 à 5, ton chum, tu le vois le soir et les enfants, la routine. Je peux comprendre, mais nous, ça ne peut pas. On n'a pas de routine, c'est sûr. Tu n'as pas vraiment d'amis de filles, je n'ai pas d'amis de gars. C'est vraiment pas. Quelqu'un tourtum, Raoul ou Julien? Non, là. Désolée. Dans les collègues. Julien, Julien, on aime Raoul aussi. On les aime égards. On les aime égards. Non, mais dans la liste, il serait haut, Bob. Tu n'es pas avec Vic lequel tu demandes d'en être en premier. Je ne sais pas. Julien est quand même à l'université. Il est présent dans le studio. Oui, mais Raoul, c'est un artiste. Oui, oui. Mais les artistes sont compliqués. Raoul, il a fait semblant d'être une fléchette pour faire cesser de poignée. C'est ça. Les techniciens du studio. Il faut le dire, parce que c'est le même studio où on enregistrait le trip de bouffe ici. Juste avec un décor beaucoup plus évolué que le nôtre qui n'était pas de décor. Fait qu'il y a notre couple, c'est ça. Fait qu'on s'est rencontrés et ça a cliqué. Oui, vraiment. Puis là, je veux savoir si ça a tôt, bon rapport, mais... Oui, on a couché ensemble le premier soir. Ah! Non, même pas. Même pas. Deuxième. Deuxième date. Deuxième premier, c'était le vendredi. Le lendemain, c'était le samedi. Ça a pris un bout. Il y a eu deux mois entre première et deuxième date. Hein? Ben oui, toi, tu ne voulais pas revoir. Il y en a fait un mois. Oui, il m'a choké plein de fois. Oui, oui. Ah! Mais genre, première date, on était sur le bord de Zirconsem, c'était tellement intense. Puis genre, on était censé se revoir le lendemain. Il m'a choké. On était censé se revoir, mettons, un mois plus tard. Il m'a choké. Non. Il m'a choké trois fois. Non, mais moi, j'étais sur... J'étais sylvataire depuis déjà comme cinq ans. Puis je me souviens, la première date, je suis sortie de là. Puis c'est vrai, on n'avait pas... Je n'avais même pas dormi là. Puis j'étais parti comme à minuit et soir de chez vous. Puis j'étais cocktail en plus. Puis j'étais comme... Oh boy, je suis dans le trouble. Oui. Tu sais, parce que moi, je voulais rester sylvataire. Tu sais, j'ai déjà un gars de 14 ans. J'avais un bon deal. J'avais ma maison en campagne, un piataire à Montréal. J'étais comme... Qu'est-ce que c'était? J'ai la vie de bachelor de rêve. Tu sais, pour vrai. Puis là, je suis comme... Oh man, tu sais, je la trouve hot ce film. Mais là... C'était comme wife material. Oui, c'est ça. Puis là, je suis comme... Je vais-tu tout sacrifier ma belle vie qui m'a pris du temps à assembler ensemble pour ça? Non, mais tu voyais ça aussi. Pour toi, pour toi, pas ça. Mais tu voyais ça peut-être plus gros que c'était. Tu sais, parce que c'était comme... OK, il faut que je la présente à mon fils, à mon ex-femme. Est-ce que ça va cliquer? Tu sais, c'était quand même des étapes. C'était plus facile de la choquer. Oui, oui. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas vivre sans toi. Mais qu'est-ce qui t'est passé en deux mois? Tu l'as même pas revu. Non, mais attends, ça, c'est même pas le pire. Mais là, on l'a toujours raconté. Vas-y, vas-y. Pas grave. Parce que notre couple... Contre-toi comment j'étais un vrai trou de cul. Oui. Mais ça veut t'encourager. Non, 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 c'est ça que j'allais dire, c'est le plus, parce que je sais que moi, c'est des esthé d'histoire de moi, je vous jure, tout le monde sait cette histoire-là, ou des histoires à boire debout, puis Jess, ça ressort, puis elle est comme, c'est ça, je ne m'accroche pas assez longtemps. Moi, je vais raconter, parce que tu comptes tout le temps, il y a eu Bob 1 et Bob 2. Oui. Bob 1, il choquait souvent, il textait d'autres filles pendant qu'il était avec Vic, il n'était pas seul. un six mois. Oui, on était en couple. On était en couple, c'était pour rencontrer ma famille. OK. Oui, oui, c'est vrai que j'ai rencontré ta famille, effectivement. Mon Dieu, je suis des gros yeux. la génération t'a mis sur un terrain. C'est un vendredi soir, j'arrive à 5 heures, il arrive à 8 heures complètement sous chez nous. C'est Bob, t'avais 40 ans, mais moi, 45. 45, oui. C'est un cauchemar. Mais continuez Bob, on ne juge pas ici, c'est juste là. Non, c'est bien fini, il se fait un fini bien. Oui, c'est tellement amélioré. Oui, c'est ça l'important. Puis, bref, après avoir été, je l'aime, je ne l'aime pas, je ne l'aime, je ne l'aime pas. Je t'ai toujours aimé, moi, je pense. Oui, je t'ai toujours aimé, mais je t'avais. Je ne mets pas les mots en ta bouche, mais tu m'aimais, t'as mort. On est en couple, on est ici, t'as rencontré ma famille. Je veux juste dire, Bob 1, je me rappelle d'un moment, on est allé chercher des gnocchis dans les boîtes, puis après, on parlait de nous deux, puis tu t'es mis à pleurer tellement que t'étais en amour. Puis c'était Bob 1, il pleurait, puis il était que, je suis tellement bien, mais je ne peux pas croire qu'on s'est rencontré. Tu sais, comment tu ne t'attaches pas à un gars de main et la tête de Chris, là, j'étais genre, c'était du love bombing, mais finalement, non, parce que c'était réel, je pense. Oui, c'était réel, absolument. Puis après, comme un quatre mois de « je lâche-tu le célibat, je vois-tu en couple, qu'est-ce que je fais? » Finalement, j'étais allé sur une date. Qui n'était pas wife material, c'était comme une date. Oui, par respect, t'es sympathique. Non, c'est une bonne fille, mais tu sais, c'était pas pour te mettre en couple. Puis j'ai subi avec cette personne-là. Mais es-tu allé sur sous-écoute? Non, on n'est pas allé sur sous-écoute. Mais la date a fini comme à 8h, il me soit, puis j'ai répondu la fille chez eux, puis tout, puis j'étais comme, mais vraiment, elle est chez nous, tu sais, si ça ne te dérange pas. Puis je suis parti, je te dis, au coin de la rue, j'ai appelé Vic. On habitait pas loin. Puis là, elle était comme, oui, parce qu'on habitait sur la même rue à cette époque-là. Oui, puis la fille aussi habitait pas loin. Oui. Fait que je l'ai appelée, puis j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Puis elle a dit, je suis chez nous. Je lui dis, ah ouais, ben je m'en viens. Puis j'étais arrivé ce soir-là, puis j'ai dit, là, 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 je décolle plus. Ben attends, oui, mais moi, j'ai joué mes pions, là, vraiment. Enseigne-moi. Oui, ça a été vraiment de longue haleine, là, ce travail-là de récupérer. c'est un travail en amont, là. Mais tu sais, je me rappelle exactement ce soir-là, je me suis chicksée, puis j'aime un cute, sexy, puis je l'ai textée, genre, je viens de boire full de vin rouge, puis genre, I feel kissy, tu te rappelles, je t'ai dit ça? Genre, j'ai envie de te make-out, genre. C'est vrai, parce que je pense que je m'en allais chez nous, pour vrai. puis là, tu as dit, OK, j'arrive, genre, tu m'avais pas dit que tu étais dans une date, là. Puis Bob, il tripes ses maillots. Tu l'as vu reconnoi ta voisine, t'as dit, ben tabarnasse, j'ai mis un maillot de vin OAK. Tu te dis, j'ai ben des vices, ça. Un maillot de vin OAK, je rappelle, j'étais comme, check mon nouveau maillot de vin, nanana, puis là, ça s'est donné. Puis, le lendemain, attends, il était comme jaloux d'un gars qui me textait, je pense que j'en avais déjà, en tout cas, d'un gars qui me textait, il lackait mes photos, puis le lendemain, j'avais comme un, je veux pas dire, trop de détails, mais j'avais comme un contrat avec le gars, j'ai fait full stories avec le gars, puis là, le soir même, il est arrivé chez nous, il a fait assouper à mon ami et son chum, on était à voir les shows de Mike Ward, puis tu me dis, I'm all in, là, genre, there's no way back, il dit, je vais aller en thérapie, s'il faut, faut qu'on soit un couple, ça va bien marcher, puis j'ai jamais reparti. Je suis allé en thérapie, par exemple. J'en ai pas eu besoin, t'es quand même, je veux m'engager, mais il y a des problèmes, pourquoi ça marche pas, puis finalement, t'es tellement engagée depuis ce temps-là, ça a jamais été ce soir-là, puis ouais. OK, mais je veux faire une mini parenthèse, parce que ça me fait trop rire, mais j'étais à quoi ça m'a fait penser, il y a deux affaires, elle vient de mentionner un maillot OAKA, puis lui, il y a un king sur le maillot, tu penses que c'est lui le monsieur qui t'a appelé? Je pense pas, à moins que... Faut-il rappeler, mais c'est bon à écrit, c'est... Quand j'étais plus jeune, je m'étais acheté un OAKA vert, là, en néoprène, puis je l'avais mis en revente sur Kiji, parce que finalement, je suis pas au pas en vacances, puis je me baigne tout le temps avec le même maillot depuis 10 ans. Puis le maillot OAKA, c'est pas vraiment pour se baigner aussi. C'est ça, c'est plus faire du surf, mais je sais pas. Ben moi, c'est comme... C'est comme de même. Ouais, mais moi, c'était l'ombre. Tu sais, il y a quelques super. Ouais, ouais, OK. Mais en même temps, je vais pas à la plage. Fait que bref, je l'avais revendu, en tout cas, j'avais essayé, puis là, sur Kiji, finalement, il y a juste un monsieur à un moment donné qui m'appelle. Je pense pas que ça soit lui. Il est comme... Non, non, il est comme, bonjour, il me pose des questions sur le maillot, puis il est comme, est-ce que la culotte, dans le fond, c'est une small? Il dit, parce que ça ferait un homme. Je suis comme... C'est pas ça, mon king. Ouais. Je vais porter le maillot, mon king. Je me dis, bonne question. Tu sais, je le cache pas trop tout de suite. Puis là, il est comme, ouais, dans le fond, est-ce que ça moule bien comme la forme du pénis, genre. Moi, j'ai genre 16 ans, là. Je suis comme... C'est mal à l'aise. J'ai regrosé. Là, un an plus tard, je l'avais re-remis en vente et ce même monsieur-là m'a re-rappelé. Avec la même truc. Fait que c'est là que je me fais hésiter à savoir si c'était vraiment... C'était un king ou c'était un... Ben moi, je suis coup de téléphone, tu sais. Parce qu'un coup de téléphone, c'est l'engagement. C'est pas mieux de cross-dressing, ça, ça me dérange pas. Mais genre, on dirait à une petite fille de 16 ans. Ben oui, la fille, elle répond comme oui, allô? Ça moule bien le pénis. Il me demandait si ça faisait des belles fesses. Ah mon Dieu. Bonne question. Fait que ça m'a tellement fait penser à ça ce qu'on a parlé de cette semaine. Fait que Bob, il est silencieux depuis que j'ai conté l'histoire. En fait, 16 ans, c'était bien avant qu'on soit en 16 ans. Oh! C'était une joke. Ouais, ouais. Mike, une n'attends pas l'autre comme il a dit. C'est quoi la deuxième affaire? C'est ça. C'est des deux affaires. Oui, ben non, c'est qu'elle a dit le maillot O à K pis lui, il trippait ses maillots. C'était comme mes deux affaires qui m'ont fait penser à ça. C'était une autre. Non, non, c'était pas une autre affaire que je voulais dire. Allez-vous vous obstiner, madame? Ouais. Non, mais c'était... Parce que nous, on est un peu comme vous autres, je trouve, parce que quand j'ai écouté le trip de bouffe pis quand vous êtes là devant moi, c'est-tu... Toi, tu te dis, on était à la gauche. Ben non, ben lui, c'était à droite. On a mangé des gnocchis. Ben non, on a mangé du spagate. C'est genre une même? Oui, oui, toi, t'es de même. Mais tous les jours sont quand même de même. J'écoutais, même ton même pays pis Sandrick, elle me faisait rire. Oui, oui. OK, c'est un trait. Oui, c'est vrai à dire qu'il y a des dualités. Oui, oui, oui. Je sais pas comment que les troupes font. C'est une question, mais des fois, ça me pose, je suis comme... J'ai la troisième personne. Oui, oui, oui. Attends, toi, tu pensais pas mais ça se constitue j'ai quand même un peu. Oui, je suis quand même un peu. Mais ça se peut que je sois genre à reprendre, contrôlante un peu. Non, mais c'est volontaire d'infos. C'est juste... C'est vrai que des fois quand je le voyais d'autres personnes, je me disais, on s'en calait, c'est-tu d'être à la gauche ou à la droite? Même quand j'en fais, je suis comme, ben non, t'es à la droite. Oui, oui, c'est vrai. On a appris à Julien aussi que c'était un ostineux récemment. Ah oui? Non, non, il s'est ostiné sur le fait que c'était pas un ostineux. Ah oui, non! Il y a pas de mec pour se défendre. Mais tant mieux, c'était un ostineux. J'ai jamais remarqué. Mais des fois, non, mais c'est vrai que des fois, tu sais, quand on est, admettons, on est en vacances puis j'ai un fait géographique, tu as tout le temps googlé. Ah oui! Ah! Pour voir, tu sais, tu sais pas de quoi, mon chum? C'est tellement des niaiseries dans une journée que je suis jamais sûre. Oui, mais il y a une partie qui est vraie dans ces niaiseries-là. Je google pas. Moi, je google, ça m'intéresse. Non, mais ça me fait trop heureux parce que mon chum, il est vraiment de même. Peu importe ce que je dis, il n'y a jamais rien de vrai. Fait que là, il faut tout qu'il google, mais c'est vrai que c'est pas vrai ce que je dis. C'est comme ça, ça me fait juste chier parce qu'au final, tout le long, on débunkle. Fait que ce que je dis, c'est de l'ostine-marne. Mais c'est qu'il habitait à Latuc, à un moment donné, puis tout ce qui est en... Latuc, c'est un microclimat. C'est spécial au Québec. Latuc, il y a la plus grosse forêt dans le monde. Tu sais, c'était tout le temps des affaires. J'étais bien voyons, Latuc, là. Non, il y a la plus grosse quantité d'arbres par capitale au monde. Et c'est l'endroit au Canada où il fait le plus chaud l'été, le plus froid l'hiver. Latuc, ben non. Il fait chaud l'été à Latuc. Laisse à Latuc ce que Latuc a. Moi, je pense que c'est quand même plus chaud à Montréal qu'à Latuc. Non, l'été, il fait fucking chaud à Latuc, pas vrai. Je vais aller regarder. Peut-être que, lui, notre problème, on parle sur nos théories pour qu'on pense que c'est vrai. Ça, je suis comme... On ne se connaît pas, tu sais. Genre, à un moment donné, on avait monté, je ne sais pas si tu te rappelles, le Mont du Lac des Signes. Ça, c'est un autre microclimat. Mais je te dis ça et je n'ai jamais vérifié le fait. Il y a beaucoup de microclimat au Québec. Oui, c'est notre ami Alex qui nous avait dit ça quand on montait la montagne et qui s'est mis à grêler. À un moment donné, elle était comme ça, c'est un microclimat et on a fait, ah, ça fait du sens. Puis tu ne check pas. Non, mais non. C'est que non. C'est faux, c'est que le microclimat au Mont-Saint-Hilaire, parce que là aussi, c'est un microclimat. C'est pour ça qu'il y a comme plein de pommes autour du Mont-Saint-Hilaire. Puis c'est... Le microclimat attirait les extraterrestres. Oui, puis il y a eu un événement d'extraterrestres. Ça, je risque de le ressortir à ma lecture, les pommes du Mont-Saint-Hilaire. Non, non, mais je checkerais ça. Les raéliens sont vraiment fans du Mont-Saint-Hilaire. Ah oui? Et pas à cause de la croustade aux pommes. Non. Je checkerais pas, mais je vais ressortir ce fait-là. Pensant que c'est vrai. Mais je savais pas que j'étais obstineuse. Ah, t'es pas si faim, là. Puis quand elle t'obstine trop, je l'écoute plus. Ah, qu'est-ce que tu mets ton cerveau à haut? Tu continues de perdre ta journée. Mais moi, tu savais à quoi tout ça me fait penser? Oui. Je m'accroche pas assez longtemps. Ah oui, c'est ça. C'est ça que ça qu'est-ce? Ben, moi, c'est parce que moi, j'ai l'impression, là, les gars, c'est des fuckboys. Quand ils t'aiment pas, attends. Mais quand... Je pense que chaque gars peut virer bon gars. Ouais, mais... Et où la question qui se pose, c'est... T'attends-tu vraiment que la personne allume, tu sais? Ben, elle, elle a été très... Mais c'est parce que c'était juste toi. Très... Ouais, mais t'as travaillé fort dans les coins, là. T'étais... Oui. Ouais, ouais. T'as pas lâché prise, là. Ben, penses-tu que si elle avait lâché prise, tu serais partie? Je sais pas. C'est sûr. Oui, parce qu'on n'a jamais l'hostie de réponse. Oui. C'est ça l'issue, parce qu'il y a tellement de relations. Avant qu'on se faisait dire, ben, c'est l'affaire saine, d'être comme la personne n'est pas plus intéressée ou te traite mal, décroche. On dirait que tout le monde finit par changer une fois que tu traverses le bout de troff, tu sais. Ah, ben, c'est fou, parce que le pauvre, je t'ai littéralement laissé, là, chez vous, là. Je t'ai dit, écoute, va vivre une bonne vie, rencontre du monde, amuse-toi un peu. Je t'ai donné un fist bump en partant. C'est genre... Puis, y'a, 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 y'a. Ah, gueule! Puis, y'a, 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 y'a acheté un maillot sur la soirée, maillot en se disant, j'ai un plat. Ouais, mais c'est ça, là, t'sais, t'as pas lâché, t'as été très... On a été séparés pendant genre 2-3 mois pendant l'été. Puis, t'sais, j'étais d'autres gars, j'essayais de genre... Décrocher. L'oublier, puis... Mais, t'sais, j'avais ma stratégie. Est-ce que vous vous reparliez quand même? Genre, t'as remarqué que chaque fois qu'il y avait un autre gars, on dirait qu'énergétiquement, ils le savent, là? Non. Non, par exemple, c'est pas lui, il revenait jamais. C'était juste moi qui leur textais à chaque jour. Des fois, ils m'ignoraient, je continue à texter, genre. Tu me répondais même pas, puis je continue à t'envoyer. OK, c'est-tu vraiment que je dise comment j'étais un trou de cul? Oui. T'es-tu reprêt? Oui. OK, on s'est revus pendant l'été. Ah! Et on a couché ensemble, OK? Et quand on a fini, c'était comme un afternoon sex, OK? Oui, mais on était, on voulait recommencer à se voir, là. Oui, oui, puis moi, le soir, j'avais comme de quoi avec des chums, puis tout. Oh non! Non, non, c'est correct. Je ne le contrerai pas. Non, non, c'est correct. Puis en fait du sang, on se rhabille, puis tout. Fait que je disais, moi, le soir, je me donnais pas la lutte, tu sais, en plus, avec des chums. Non, non, ben non, ben non. Puis elle, elle me dit, ah oui, moi, je m'en vais souper qu'une telle. Puis j'avais texté ce fille-là. Le soir, moi? Mais pas mal. Non, pas le soir, comme une couple de semaines à l'heure. Pendant un mois, pendant qu'on était ensemble. que tout le monde t'a fait jaser de moi à un certain moment donné pendant ce souper-là et mettre un et un ensemble et... Elle m'a tout montré les conversations. Yeah, hey, hey. T'as vu pendant qu'on était ensemble. Et là, écoute, tu sais, en plus, cette journée-là, je filais le laveur. Plus qu'elle m'a dit qu'elle s'allait souper avec la fille-là. J'étais comme... Ah, man! Ça, c'est poche, là. Tu sais, à quel point c'est random, là. Oui. Je sais pas comment tu textais, là. Mais, tu sais, cette fille-là, genre, on est comme devenu amie sur les médias sociaux puis on s'est vus. Puis, ouais. Quel add-on! Oui! Fait que pendant le premier combat de lutte ce soir-là, j'ai reçu un texto de... Tu t'y attendais, ça. Ah oui, je m'y attendais. Hey, tu devais avoir des petits sueurs froids toute la soirée, là. Ah, je savais, ça s'en venait, puis un moment donné, ça a fait dingue. Ah, man! Ah, man! Brett Fallon combat Marco Estrada. Qu'est-ce qu'il y a dit? Ben, je peux pas croire, là, tu sais, genre, je m'en doutais quand même, là, parce que, tu sais, il avait rajouté cette fille-là sur Instagram, genre. Que tu t'avais remarqué. Puis il likait ses photos, genre, fait que j'étais comme, OK, c'est sûr qu'il y a de quoi. Mais, entre-temps, les monstres parlaient. C'est que tu sais tout le temps, puis là, tu checkes. C'est quand la première photo qu'il y a l'équipe, là, t'es comme... Ah, puis j'ai... Les dates, t'adoptes pas. Tu sais, ça fait depuis 2015, c'était comme rien de louche, là, tu sais. Non, mais toi, t'es bonne, moi, c'est des trucs que je suis même pas comme enfant. Mais il faut pas que tu deviennes bonne. Non, non, je veux pas. Parce que t'hallucines des affaires d'infos. J'ai réalisé ma mère, elle s'est taguée dans un petit village près de la tuque. J'étais comme, ben, tabarnak. Elle est dans le micro qui m'a. Mais, tu sais-tu quoi? Quand je me rappelle, je suis sortie le soir même, là, tu sais, de souper avec cette fille-là. On était avec cette fille-là puis une autre de mes amies. Puis je suis partie avec la fille, avec mon amie, puis on marchait. Puis j'étais comme, c'est drôle, mais genre, j'ai envie de pardonner à Bob. Tu sais, des fois, tu le sais, ça passe sur la casse, mais j'étais quand même, c'est pas fini. Genre, je le sais que, genre... T'as partu, t'avais tous les doigts, mon gars. Check bien ça. Il y a une morale dans tout ça. Si les filles, vous êtes assez persistantes. Non, mais c'était la relation la plus toxique, là. Je comprends pas. Oui, ah oui, ah oui. À un moment donné, je t'ai dit, ah oui, même moi, là, comme pour... Je suis pas correct. Mais je pense qu'en même temps, tant que tu t'empêches pas de voir d'autres mondes, de continuer à vivre ta vie, ça peut ne pas être si dommageable parce que dans le sens où tu t'ouvres quand même la porte à rencontrer quelqu'un d'autre. Bon, peut-être qu'émotionnellement, t'es fermé, mais on sait jamais. Tandis que si t'es chez vous, on se focus sur une affaire, c'est vrai que tu vas voir cette affaire. Ben, tu sais qu'on est en couple, je vois les personnes-là. C'est qu'avec toute conversation, là. Oui. C'est moi, j'en ai. Non, non, mais c'est parce que là, il y a trois filles, puis il y a moi, puis il y a Nanette, en plus. Il y a des avantages numérés. Non, mais... J'ai vraiment l'air d'un prick, là. Non, mais je trouve ça intéressant d'apprendre la pensée masculine là-dessus parce que des fois, je me dis, vous êtes stupides. Ah, mais à un moment donné, oui, je me trouvais cave, puis à un moment donné, tu sais, j'étais comme... Tu sais, c'est une bonne personne, cette personne-là. Tu sais, comme... Soit que tu sois avec ou que tu as Christ, là. Mais là, arrête d'être comme entre les deux. Arrête de flip-flopper. C'est pas cool pour elle. Puis même moi, c'est pas cool pour moi, parce que tu te mets dans des situations... C'est tellement marre, là. Tu te mets dans des situations de marre. C'est la vie la plus enquêtriste, là. Ben oui, tu peux rien passer. Ah, ma femme, là. Pour vrai, là, à un point... Toi, tu te disais-tu comme... Jusqu'où, elle va me laisser aller puis ça va être correct, ou? Non, 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 vraiment pas. Non, non, non. Non, non, non. Non, mais je pense que j'ai essayé de te laisser par un bout, mais t'en revenais tout le temps. Chris, c'est... Ça fait pitié pour mon enfant. Mais j'étais tellement... Non, 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 non. Pas vrai. Au final, on est-tu heureux? Je veux dire, on attend un enfant. Non, non, puis je veux dire... Tu sais, je peux parler pendant des heures de Bob 2 à quel point c'est le gars le plus... C'est le gars le plus extraordinaire, tu sais. Il m'achète des fleurs à chaque semaine. Non, non, mais c'est... Tu sais, puis j'ai accès tout le temps à son téléphone, fait que genre... Je sais que ça se répète pas, l'expérience, j'ai confiance. Non, mais j'ai rien à cacher. Il n'y a pas accès à mon téléphone, mais tu sais, mon téléphone, il traîne dans la maison. Tu sais, je le cache pas. Tu as plus de raisons de douter, mettons. Je le cache pas dans mes poches, je vais jogger. Non, 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 même il y a des... Mettons, c'est arrivé une couple de fois, des ex qui t'excitaient, puis t'étais là, tu me le montrais, tu sais, fait que c'est... C'est vraiment legit, là, tu sais, puis il y a changé. Mais c'est ça, il a changé. C'est ça qui est intéressant. La transition a été comme... Ah oui, mais quand j'ai décidé que je m'investissais, je me suis dit, OK, on y va, là. Mais toi, t'es le même. On lâche le site bas, puis on essaie le couple, on essaie le voir, puis c'est là que t'as déménagé à Latuc, t'as rencontré la mère de mon fils. Ça, ça a été vraiment un point... Non, je me rappelle, j'ai rencontré Cynthia. J'étais très touché par ça. Il en pleurait le lendemain. Mais oui, mais c'était vraiment beau. T'es tellement qu'il était touché qu'on s'entendait bien. C'est-tu commencé chiant, man, d'être divorcée, puis avoir un enfant, puis là, t'amènes une nouvelle femme dans le décor, puis tout. Les ex s'entendent bien. Oui, non, non. Fait que le fait... On est allé là, on a soupé. En fait, vous êtes torchés. Vous avez bu comme 4 poudins de vin à 2. Moi, je suivais plus. Puis, tu sais, c'était le fun. Puis encore, à ce jour, je veux dire... On s'entend bien. On ne soupe pas ensemble à tous les semaines. Non, non. Tu n'allais pas en ski, mettons. Non, non. Tu sais, comme à la fête de mon gars, ils ont fait un party, on est tous allés. Là aussi, tu t'es torché avec. C'est ça, oui. Mais non, en fait, ça mène, on les a vus, puis tu chaises avec. C'est le fun, là, d'avoir cette dynamique. C'est à partir de quand, mettons, que tu dirais que là, vous sortiez ensemble que tu avais complètement regagné confiance, dans le sens que tu avais fait... Ça a pris du temps. Bien, ce n'est pas à 100 % en ce moment, là. C'est ça. Non, mais ça te marque, tout le temps. Oui, mais ça, c'est dans ma tête. Oui, c'est ça, ça te marque, puis c'est moi qui ai des problèmes de confiance en moi. Mais je sais qu'il ne me trompera pas, puis tout. Mais tu sais, il y a toujours... Tu sais, parce que tu vois tellement des belles relations que finalement, le gars, il a trompé sa femme tout le long, là. Puis genre, TikTok, c'est tellement toxique. Pour ça, c'est genre... J'avais sa localisation, j'avais accès à son téléphone, on était mariés, on avait un enfant, mais il m'a quand même trompée. Je suis là, quoi? Genre, ça se peut quand même. Fait que tu sais, j'ai tout le temps le... Pas le petit doute, puis ça n'a pas rapport à toi, tu sais, je serais avec n'importe quel gars, j'aurais toujours un doute que ça peut finir ou qu'il peut texter quelqu'un d'autre dans mon groupe. Oui, parce que tu vois des cas similaires sur toi que les réseaux sociaux, dans le sens, une fois, j'ai vu justement une fille racontée que ça faisait peut-être 6 ans qu'elle était avec son chum puis elle allait se marier puis elle connaissait toute sa famille puis elle n'avait jamais eu de raison de douter. Puis lui, il joue au hockey, fait qu'il est parti vivre. Il joue au hockey en Russie. Excusez, Bob, t'as une mouche les cheveux. Ça m'a déconcentrée. Ah, ben oui, toi. S'il y en a une qui me suit, excuse TDA, fait que j'ai fixé là-dessus. Mais bref, le gars, il est parti jouer en Russie puis c'était censé être deux mois puis il s'exclutait tout le temps puis en année, plus nouvelle. Puis là, il a texte sa famille, il était comme, criss, il est-tu mort? Après une semaine sans nouvelles, il était comme, on devrait tout s'inquiéter, je sais qu'en Russie, puis tout. Puis finalement, il a rencontré une femme là-bas puis il a juste ghosté sa fiancée de 6 ans. C'est capoté. Il a tellement d'histoire de même. Tu dois faire... Je ne l'ai pas vu venir aussi. Genre, il n'y avait pas de signe. Ah oui. Et lui, il est comme, ben, mon amour, on m'en va 3-4 rondelles dans un but. Vous diriez que les Russes sont hot. Moi, j'ai écouté un qui, je voulais juste savoir que ça va se faire battre, mais j'ai commencé le documentaire d'Ashley Madison. Ah, tabac. Ah, on a écouté ça? Oui, oui. Yo, c'est quand... Fait que pour le monde qui ne savent pas, le Ashley Madison, c'est comme... C'est un réseau social pour le monde marié. Fait que, mettons, si tu matches avec quelqu'un de marié, ben, il y a personne qui ne va rien dire entre vous deux parce que les deux, vous êtes mariés. Faut que tu vas marier. C'est comme un Tinder juste pour te marier. T'es pas marié, t'as pas le droit d'être le fille. C'est le Tinder de l'infidélité. Oui, exactement. Ça existe encore. Oui, ça existe encore. Oui, oui. Puis le slogan, c'est « Life is short, have an affair ». Oui, oui. Ben, c'est drôle parce qu'on écoute full Vanderpump Rules. Personne n'écoute ça ou au Québec. En tout cas, puis maintenant, il y a le Scandable. Fait que c'est le gars que ça fait six ans qu'on s'est attaché à lui qui est en couple avec une fille puis on s'est attaché au couple. Puis là, on réalise, ben, je veux pas spoiler, mais c'est une télé-réalité, mais on réalise, un moment donné, sa soeur qui trompe sa blonde depuis sept mois avec une autre, un autre personnage. En tout cas, j'écoutais ça, je pleurais puis j'étais comme « Imagine, ça m'arrivait. » Puis là, tu me flattais, t'étais mon amour, c'est pas moi, là. Fait que c'est vraiment… Ma blonde est très triggerée, surtout ces temps-ci, elle est très hormonale. Fait qu'il y a deux affaires pour pas qu'elle check. Faut pas qu'elle check des gars qui trompent leur blonde sur TikTok. Puis il faut pas qu'elle s'auto-diagnose sur Reddit. Ça, c'est malade. C'est auto-diagnostique des… Oui, c'est ça. Puis moi, sur Reddit, j'ai une bronchite qui est quasiment devenue une pneumonie. Puis là, moi, je fais souvent des bronchites, fait que je sais quand ça arrive, j'ai mal dans les bronches, finalement. Puis là, elle lisait tout. Puis là, elle était comme, non, mais là, tu vas peut-être mourir, tu sais. Non, mais en ce moment, d'ailleurs, ma to-do list de la semaine a appelé mon psychiatre parce que c'est vraiment… Je pense tout le temps qu'il va mourir. Mais c'est comme, avant de me coucher le soir, je suis là, ça se peut qu'il se réveille jamais. Ça devient omniprésent. Non, non, c'est envahissant. C'est comme pas le fun. J'étais comme, mettons, avec le bébé qui va arriver. Si je transfère ça à mon bébé, je ne pourrais pas dormir de la nuit, mettons, genre jamais, là. Oui, oui. Puis il y a de plus en plus d'études. Je ne devrais pas te dire ça. Mais… Non, non, c'est du moins. Non, non, je ne sais pas. Il démontre que le stress, ça peut être… Puis l'anxiété, ça peut être transmouffé. Oui, ça, c'est vrai. Je parlais du fait que ma mère était stressée. Je fais comme, quand j'étais jeune, je ne remarquais pas tant, mais comme, ça peut être direct dans le céture. Je fais comme, bon, mais t'es doux, ma mère de nez. Est-ce que tu veux? Non, non, c'est ça. C'est comme… Ça va bien aller. Mais pourquoi? Ça va bien aller, madame. Un psychiatre ou un psychologue? Je suis bipolaire, fait que je suis par un psychiatre à chaque trois mois. Mais tu sais, c'est vraiment pas… J'ai une psychologue ou ça à chaque semaine. Mais un psychiatre, c'est comme à chaque trois mois. Tu sais, des psychiatres, c'est rien, ce qu'ils font. C'est genre un zoom, ça dure littéralement quatre minutes. Tu manges bien, tu dors bien, tu prends tes médicaments. Oui, OK, c'est bon. On se vendra pas dans trois mois. Mais en même temps, je suis très stable. Je prends de la médication. J'avais trouvé ça. Vous autres aussi, j'en ai vu un une fois et je pensais que c'était… pas que c'était ça, moi-même. C'est très expéditif et très… pas « by the way » mais comme, parle-moi de toi. C'est médical. Je suis là. Je ne parle pas de moi. Ta vie, ta famille. Je passe son histoire pendant une minute. T'es comme, bon, t'arrêtes. Elle dit, t'es pas TPL. Je suis comme, « Hein? » Elle dit, « Ta médecin pensait qu'il était TPL. » J'étais là. On ne m'avait pas mis au courant, mais c'est super. Je suis comme, en 20 minutes, elle me nomme des signes de TPL. Je suis comme, « Êtes-vous sûre ? » Parce que je ne me suis pas encore rendue là dans mon histoire, mais il y a une couple de signes. T'es comme, « Non, t'es good. » J'étais genre, « Ah, intéressant. » Ah, puis ça, c'est tout de suite ma meilleure amie, un pédiatre, elle reçoit des ados. Même, elle dit, « C'est rendu, je rentre dans une pièce, je ne sais qui qui est TPL. » Quasiment. Avec le non-verbal, tout, mettons. Oui, oui, oui. Ma psychiatre a dit qu'il se coupait dans la salle d'attente puis il crachait après les infirmières. J'étais comme, « Je connais quand même des gens de TPL qui ne font pas ça. » Pas que je me s'y nègre avec ma propre psychiatre pour savoir si j'avais des troubles. Non, non, mais c'est quand même évident, apparemment. Mais, bref, c'est ça, c'est ça, je struggle avec ça. Je veux pas revenir à Bob 1. On l'a vraiment écorché. Mais ça, c'était quelque chose qui jouait dans le facteur puis tu sais, la stigmatisation de la santé mentale. Oui. J'utilise bien le mot. Oui, t'as bien dit. Tu sais, j'ai un, « Ah, bipolaire, tu sais, comme, tu sais… » J'ai-tu envie de m'embarquer là-dedans? Moi, tu te poses la question puis pour vrai… Puis tu me connaissais pas tant que ça. Non, non, c'est ça. Puis c'est fou, là, je veux dire, Vic est aussi normal que n'importe qui que j'ai fréquenté. Je suis plus saine d'esprit qu'il y a bien du monde. Oui, absolument. T'es calme, t'es très… Non, quand tu t'en occupes, quand tu t'occupes de ta santé mentale, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà vécu, mettons, peut-être que t'es pas en parler, mais comme un épisode ensemble de manie ou comme de… Oui, peut-être quand t'es habité à la Tuque, il y a un moment donné, mais tu sais, c'est beaucoup de changements aussi, partir du Mexique pour vivre à la Tuque. Mais quand je t'ai rencontré, c'est aussi chaud que le Mexique l'été, apparemment. Mais quand je t'ai rencontré, avant même qu'on se voit, je me rappelle, j'étais déménagée de, voyons, Mexique à Montréal puis je me rappelle la première journée dans mon appartement, je l'ai senti dessus, il était comme 4h du matin puis je faisais du ménage dans mon appartement, mettons, puis je n'arrivais pas à dormir puis là, je l'ai rencontré, ça a été comme quintuplé, je ne pouvais pas dormir, je ne mangeais pas, je n'arrivais pas à dormir, j'ai genre passé comme un mois sans dormir, tu te rappelles? C'était fou. Quand vous habitez ensemble? Non, 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 je ne l'ai pas commencé à se d'été, oui, ça, à se d'été, mais non, ça, c'est pas ça. De ce que je lis sur TikTok, de ce que je vois, tout le monde parle des épisodes de Mani, c'est tout le temps comme la vie est extraordinaire, t'es comme sur un hype constant, ça doit être weird pareil de vivre ça parce qu'après ça, je sais que les, c'est pour ça que ma médecine pensait que j'étais weird parce que je comptais que j'avais full le haut pis le bas pis le bas pis quand t'es dans le haut et pis dans le haut, mais c'est high, là, t'es comme... Ça dépend vraiment du monde, c'est ça que, t'sais, moi, c'est comme plus, on dirait que j'ai fait de la cocaïne, genre, c'est vraiment, j'ai des papillons dans le ventre, c'est comme un stress, comme ça m'empêche de dormir pis tout, mais c'est pas tant, je suis heureuse, mais je vais plus parler, mettons, mais il y en a qui, oui, effectivement, qui vont gambler tout leur argent, qui vont perdre leur maison, moi, c'est pas à ce point, moi, je suis type 2, fait que c'est plus... Donc, modérée, c'est plus relaxant, c'est plus modérée. Est-ce qu'à l'entrée que je connais tellement, mais je connais personne autour de moi qui est bipolaire, fait que pour ça, ça m'intéresse, mais est-ce que tu vas full avant, après, tes médicaments pis tout de comme... Là, t'es comme stable à tous les jours, genre... Oui, mais l'affaire avec la bipolarité, c'est que tu peux faire juste, genre, un épisode de manie dans ta vie, pis t'es... Diagnostiquée. Ah oui? T'es bipolaire, ouais. Pis même, ça se peut que t'en refasses jamais, mais t'es quand même à faire attention. Maintenant, j'avais fait une dépression à l'université, je me rappelle, mais c'était pas... Après, il y a un autre épisode que, manier, j'étais, genre, allée à Vegas parce que j'avais rencontré un gars, en tout cas, un gars sur Instagram, j'étais allée à Vegas toute seule pour le rencontrer. J'étais comme, ouais, j'étais peut-être en manie, tu sais, mettons... Ok, parce que c'est des affaires qui n'ont pas de bon sens. Ouais. Toi, tu vas te dire, moi, je suis tellement spontanée. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Mais, ça va, tu sais, c'est ça, je suis vraiment depuis... Oui, c'est effectivement depuis que je suis médicamentée. Mettons, manier, pendant qu'on était ensemble, je sais pas, j'étais comme, ah, on dirait... C'est parce que les... Arrêtez de prendre tes médicaments. Oui, parce que c'est ça, le risque avec ces médicaments-là, c'est que tu vois pas de différence. Ça fait juste te stabiliser. Fait que tu te dis, je peux arrêter... Tu sais, si t'en prends pas une journée, c'est pas si pire, ça change rien. Mais là, des fois, pendant deux semaines, je les avais pas pris. Puis là, t'étais devenue axéeuse. Ouais, j'étais pas à mon baisse. Ouais, c'est ça. OK. Fait que c'est là que t'as réalisé que t'en avais de plus. Ouais, ouais, c'est ça. J'ai dit une autre question, Émile. Vas-y, vas-y. Je l'ai fait chou tout une après-d'eau. Non, mais ça fait plus... Ça fait du sens. Parce que non, on va expliquer... Puis t'sais, enceinte, admettons, il y a des femmes qui sont bipolaires qui arrêtent complètement leur médication, même sous l'autorisation d'un médecin, parce que je suis full star, mais enceinte, moi, j'étais comme... Tu sais, quand je suis SPM, ça va vraiment pas. Ah, ta grossesse, ça se passe... C'est fou, là. Je pensais pas être... Tu sais, les hormones, là... C'est des affaires drôles. Au début, tu pensais faire une fausse couche aux trois heures. Fait qu'on a fait le taux, littéralement. Puis t'sais, on est beaucoup sur la route, nous autres. Fait que là, on arrivait, on était à l'hôtel, elle était comme... Je pense que ça va pas bien. Fait qu'on allait à l'hôpital. J'avais des cinq bains, ouais, c'est ça. T'as fait, je pense, au moins... T'sais, t'as deux échographies. Quand tu fais une grossesse, ma blonde m'a fait... Dix. Dix, à peu près. Ça, c'était vraiment... À la fin même, ça m'impressionnait même pas être comme... J'entends pas, le bébé bouge pas depuis deux heures. C'est vrai que j'aime habillé, on va trouver un hôpital proche. Mais ça, c'est ça. Je suis sûr que vous savez pas. Faut que tu calcules les coûts à partir de genre trente semaines, trente-deux semaines. Fait que mettons, si pendant deux heures, t'as sent pas de coût, faut que t'ailles à l'urgence. Il bouge tout le temps, dans le fond. Fait qu'ici, pendant deux heures, tu sens rien. C'est une job à temps plein dans ça. Ben oui, il faut tout le temps que tu sois comme à l'être. Non, mais trop de choses à savoir. Il y a dix heures et demie, j'ai comme... Pas super, il faut que je sois. Ouais, c'est le petit calcul les coups de pied. Ouais, c'est fou ça, ouais. Je le savais pas. Est-ce que t'as peur d'être un vieux père? Non, pas pas en tout. Non, à part que... Aujourd'hui, je tousse beaucoup. Mais non, vraiment pas. Je suis en forme. J'ai plus de temps à donner. Je suis plus souvent chez nous. Tu sais, la situation est complètement différente. Tu sais, je veux pas dire que c'était injuste pour mon premier gars, parce que c'est un gars qu'on attend, genre un deuxième fils. Mais tu sais, c'était complètement différent à 14 ans. Quand j'ai eu Elvis, mon garçon, je lui ai ouvré un bar. Bob Le Chef, le personnage Bob Le Chef, tu sais, il travaillait fort à se faire... Je travaillais fort à me faire connaître, finalement. La carrière commençait. Ouais, ma carrière commençait. Fait que tu sais, je disais oui à tout. Je faisais tous les festivals. Je faisais tout, tout ce qu'on venait de faire, là. Aussi ridicule. Écoute, j'ai fait le talk show à Anne-Marie Lozic, OK? Quand tu dis que je faisais tout, je faisais tout. Puis, c'est ça, tu sais, fait que là, je suis plus présent. Je suis moins stressé. T'as plus le temps. Puis je sais dans quoi je m'embarque aussi. T'es plus sur le party, toi, puis ton ex-femme aussi, là, il faut le dire. tu sais, c'était... Ouais, ouais, ouais. Avant d'avoir le gars. Oui, ouais, ouais, ouais. Sinon, on est plus comme... On est plus mollo, ouais. Mais j'étais plus jeune, tu sais, c'est ça. Elle était moins sur le party que moi, là. Ben oui, elle est enceinte. Moi, j'étais sur une méchante cheer à cette époque-là. Fait que, tu sais, puis je suis encore jeune, je veux dire, 48 ans. Ouais, mais c'est vieux père. Mon kid va s'arrêter de la maison, mettons, à 20 ans. Je vais aller 68. Il va te rester encore une couple de bonnes années pour profiter de la vie, là. Ben oui, en plus, toute ta famille meurt vieux, fait que... Non, non, mais moi, il faut que je me dise ça pour que ça... Ben, mon père, moi, il a 63, si je ne me trompe pas. Ah, oui, il a eu vieux quand même. Ouais, quand même, mais il a 9 ans de différence avec ma mère. OK. Fait que... Puis mon frère et moi, on a 3 ans de différence, mais je pense que lui, il avait 38, lui. Mais tu vois, encore, si je ne me trompe pas. Attends, j'essaie de calcul. Mais non, mais... 63, 24. Parce que 24, ça fait quoi? Ça fait 39, ouais. Quoi? Proche 41 seulement, mais mon père, il est plus en forme que moi, dans le sens, il court des marathons, puis l'année passée, il est allé au Japon, puis dans le fond, parce que c'est un marathonnier, il courait beaucoup quand il était jeune, puis il arrêtait à cause de ce qu'il travaillait, puis tout, puis il avait recommencé dans 8 dernières années, genre. Puis là, il a sa médaille des 7 plus grands marathons au monde. Wow! 63, puis le coup d'année passée, là. Puis moi... Je me disais... J'avais une bulle dans la gorge. C'est hot pour toi, mettons, à l'âge que tu as, on dirait qu'à l'âge qu'on a, on a comme re-besoin de nos parents, tes parents sont presque... Ben, comment t'accorder, tandis que quand t'as des parents jeunes, mes parents, ils travaillent encore full aujourd'hui, ils sont encore full dans leur carrière, fait que... Ben non, mon père, il est zen, il travaillait quand il était jeune, puis il a eu une business, puis il était aussi travailleur autonome, genre. Consultant. Fait qu'il était... Qu'est-ce que tu as dit? Il était consultant. Oui, aussi. Puis il était tout le temps stressé. Moi, j'ai vraiment vu un avant-Covid, d'après-Covid, par an 1, par an 2, qui ont été plus à Covid, mes parents sont zen, j'ai jamais vu ça. Ça va y rentrer, la boîte à l'oeil, des parents qui chicanent pour tout, puis qui ne sont pas patients, puis je comprends aujourd'hui. J'étais comme, on relaxe, c'est ce que tu vas le faire. La vaisselle, là, ils sont tout le temps à la maison, fait que pendant la journée, ils siffrent, remoussent les verres, check le gazon. Ils taponnent, oui, parce qu'ils ont bientôt. Tu vas être taponneux. je vais dans cette attitude-là, tu sais, m'a l'air de faire les lunchs, même que là, on a travaillé énormément cet été. On est tous les deux un peu travailleur autonome, même pas légalement, parce qu'on a des compagnies, mais... Légalement, c'est au nom d'embauché. On est comme épigiste, si tu veux, puis au début de l'année, à chaque année, je dis, la carrière est finie. C'est cette année, c'est cette année que ça arrête. Fait que là, tu te dis, oui, à plein d'affaires, puis là, finalement, c'est l'année la plus occupée de ma vie. Fait que cet été, on a été tellement occupés qu'on a juste hâte qu'à la couche, puis que t'accouches, puis qu'on prend du temps à la maison. On sait qu'on ne dormira pas beaucoup, mais on va être à la maison, on est bien installés. Tu sais, moi, ça ne me fait pas peur, pas en tout, là, on a choisi nos téléséries qu'on va écouter. Pendant la nuit, pendant la nuit. Exactement. Vous, c'était l'empereur. Non. Non, mais on me l'a recommandé. Ah oui, c'est oui. moi aussi, je veux juste dire, mon père, il m'a eue dans une trentaine. Puis tu sais, il a vécu à Toronto, moi, j'étais à Québec, après, il a vécu à Montréal. Je le voyais un week-end sur deux, mettons. Puis là, j'ai une petite soeur de 12 ans, fait qu'il a 62 ans en ce moment. Puis j'étais comme, mon Dieu, tu sais, c'est vraiment pas le même père, effectivement. Genre, ils font le tour des cafés ensemble, tu sais, ils vont prendre des cafés ensemble. J'étais mon père, il n'a jamais fait ça avec moi. Mais tu sais, c'était un bon père, mais là, je vois, tu sais, il est tellement patient, il aide avec les devoirs. Oui, ce que moi, je n'ai pas eu. Puis aussi, il est encore en couple avec la mère, ça aussi, c'est très différent. Mais je vois ça un peu de même, tu sais, puis Bob, effectivement, il est en forme plus que moi. Mais tu auras peut-être moins de temps à long terme, sur des années, si tout va bien, mais tu as peut-être plus de temps de qualité, puis c'est ça qui est important au final. Mais ton père, il est mort à quel âge? On parle-tu de la mort de Bob? Non, 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 quand t'es-tu contenté ce que tu as? Non, je pensais plus vieux. Ben, il est 24, il me reste encore un bon 37 ans. C'est ça, admettons, le bébé, c'est la mort. Oui, je sais. Tu as-tu peur d'être comme inférieure à Bob vu qu'il a déjà vécu la parentalité? Fait que là, c'est comme... Non, ça me rassure full parce que je connais rien, vraiment. Je lis plein d'affaires. Tu lis tellement d'affaires, t'es tellement informée sur ce qui s'en vient. Mais je connais rien, genre... T'as pas à pratiquer? Ouais, t'as à pratiquer. Oui, mais tout le monde apprend sur le temps, il n'y a pas de... Tu sais, j'étais comme... Mettons, il est assez de linge, mettons, j'ai pas assez... Tu sais, genre, il y a plein de trucs, genre des mots, mettons, un parc. Je n'étais pas sûre c'était quoi un parc, tu sais. Je suis que genre la semaine passée pour le bébé. Mais puis toi, ça va me rassurer. Je pense que je n'ai jamais changé de couche, tu sais. Fait que... Mais lui, il est très à l'aise avec ça. Stop, stop, stop. OK, on a été rôlé le podcast 2 secondes pour vous parler du nouveau Beer and Ball Bundle de Manscaped qui inclut le trimeur, le trimeur, le rasoir à face différent du rasoir à base. Fait que dans ton ultimate package, tu as les deux rasoirs pour le... Regarde. Je m'en suis mis sous le nez. Ça sent très bon. Le rasoir qui sent bon. J'en ai... Non, ce que je sentais les produits parce que vous pouvez vous acheter les rasoirs, le kit et les produits. Côte d'un cassette pour 20% d'rabel plus la version gratuite. Parfois, j'en ai donné un à Alec parce que je n'ai pas d'homme dans ma vie. Fait que je vais donner ça à un de mes amis. Il est bien content? Tabard, non. Si, ils ont des joueurs. Comme, yes! C'est possible! La même fois, tu sais, ça sent bon pour vrai. Je suis comme, oui! Moi, c'est legit le cadeau que je donne à mes frères toutes les années. Ben, tu fais bien. Comme ça, ils doivent... Tes blondes... Pas tes blondes. Leurs blondes doivent te remercier. Mes belles soeurs. Oui. Parce que tes frères doivent se sentir bons des bases. C'est à ma cœur. Bon, reste à l'épisode. T'es bas, là. T'es bas, là. Je sais pas, c'est quoi le vrai nom en français, là. Des couilles! Tu sais que c'est aussi une hamster, ça? Des couilles. C'est le nom d'un hamster, hein? Il a dit, prenez votre couille, mais il y avait un hamster, puis là, il le levait, puis il montrait comment... quoi faire avec des couilles, mais avec des couilles qui étaient des hamsters. Ça a dit quelque chose? Je vais vérifier cette phase. Non, mais je te jure. Bon, reste à l'épisode. Bon, reste à l'épisode. 457, 20% de rabisse, Mandscape.ca... Non, non, je me sens bien, oui. Ouais, t'as bien de bon. Je suis prête, manette. T'enais, t'as veut qu'on rallume la clé, merci. Je me dis, comment ça s'était passé quand vous avez commencé? Ah, ben là, on peut parler de trip de bouffe. Ben oui. Est-ce que là, vous avez décidé de mettre la fin à votre podcast ou vous avez décidé de mettre une pause à cause que tu vas coucher une salle de paix? C'est pas mal la fin, mais on dit que c'est une pause, mais je pense que ça va être la fin. Ça, on a fait 60 épisodes. Ouais. On est contents. On voulait savoir, en fait, c'était très expérimental. On voulait savoir si... On se faisait souvent proposer de travailler ensemble. Ouais. Tu sais, des compagnies de prod nous ont approchés. Elle voulait aller faire un show de TV ensemble. On sait pas, on sait pas si on travaille bien ensemble. Fait qu'on s'est dit, pourquoi on fait un podcast comme tout le monde? Puis on s'est parti ça. Puis, ouais, c'était vraiment le fun. Le temps que ça a duré. Ouais, on a vraiment tripé. Mais, astille que le booking, c'est chiant. Ben, vous devez le savoir. Vous êtes à la merci des invités. Ah, c'est fou. C'est vraiment... Puis avouez que c'est comme rendu, parce qu'il y a tellement de podcasts que c'est rendu malaisant de demander à quelqu'un de te consacrer sa journée, mettons. T'es genre, je suis désolée, mais j'aimerais ça te recevoir, mais je suis vraiment désolée. Je sais que t'es occupée, mais on aimerait ça. Mais genre, je comprends si tu peux pas, puis tu sais. Mais en même temps, moi, je me dis, tu sais, nous, on en a un podcast, puis à chaque fois qu'on se fait inviter ailleurs, t'es comme, ouais, yes. Ouais, ouais, je te consacrer. Ah oui, oui, oui. Ça dépend des podcasts. Non, non, non. Ouais, mais aujourd'hui, toi, t'étais vraiment excité, là. Moi, j'étais malade en fin de semaine. Non, mais quand nous autres, vous nous avez invités sur Trip de bouffe, moi, tu PL, j'avais full hâte de venir. Je me disais pas, c'était drôle parce que Paisy aussi, l'autre fois, elle était comme, merci full d'être venue, on se connaît pas tant que ça. Elle me disait, désolée, je sais que t'es occupée. J'étais comme, non, mais moi, je t'ai fucking contente de venir. Puis l'autre fois, moi, je t'ai pas raison de parler de ça, puis j'étais comme, faut pas sous-estimer à quel point les gens aiment parler d'eux. Et qui ont pas assez l'occasion de le faire sur les réseaux. Parce qu'on est tous des narcissiques. Oui, c'est sûr. Oui, merci à toi, tu peux raconter la même histoire. Mais je comprends ce que tu veux dire vraiment le dernier, fait que là, en plus, quand tu nous as contactés pour Faisy ici, c'était vraiment parfait, par exemple. Ah oui, trouver la date, ça c'était fou parce qu'on était dans notre blitz. Mais quand c'était date ici, on dit, OK, ça c'est parfait, on va faire le champ au garage, mon meeting demain. Tu sais, on était capable, on était capable de ramasser plein d'affaires en un pendant qu'on était à Montréal. C'est ça, c'est tough. C'était tough pour ça. On faisait des allers-retours à Montréal pour le podcast. Puis préparer la bouffe, puis genre les inviter, un moment donné, c'est ça, t'as fait le tour. En fait, il y a plein de monde qui ont voulu inviter, qu'on n'a pas eu le temps. Même, on aurait aimé ça pour recevoir ensemble. Je sais qu'il y a J et PL, excusez-moi. Est-ce que vous marchiez par saison ou depuis que vous l'aviez partie, vous l'aviez partie? Non, on faisait des saisons de 13 épisodes. 12 épisodes. 12? Oui, plus un mois off. 12, un mois. OK, mais c'était un mois entre chaque saison. Oui. OK, fait que c'était, on s'est déjà que ce n'est pas des vraies blagues parce qu'ils ont, je sais, on a triché une fois. On a tout été en avance, par exemple. Ça, on était contents. Même qu'un moment donné, on avait comme la moitié de la saison de fête pendant que l'autre était diffusée. On a tout été bon là-dedans. C'est juste que cet été, on s'est ramassé un peu plus dans le jus. Fait que finir, la saison, ça a été un peu plus... Vous êtes notre avant-dernier épisode. OK. Là, j'ai tellement peur à tout ça. Nanette, votre job. Nanette, t'as décidé de faire un move. Tu veux-tu descendre? Qu'est-ce que tu veux faire? Vas-y, mon bébé. Vas-y, t'es capable. Quel âge, hein? Deux ans et demi. Un éclat. Ah bon, ça te sait. On va passer à la petite runne de pub pour poser les dents. Vas-y, mon bébé. Elle a le collé. Elle a le collé. Je comprends tellement ce que tu veux dire. C'est juste parce que des fois, dans votre couple, vous avez vos histoires baigneuses. Si tu fais six podcasts, ton histoire baigneuse, tu l'as déjà dit trois fois. Toi, tu ne veux pas toujours rendre la même affaire. Mais le monde, ils n'écoutent pas. À part tous, par exemple. Je les écoute toutes. Mais mettons, moi, j'écoute des podcasts mais je n'en écoute pas. Je ne les écoute pas toutes. Fait que mettons que je vous aurais écoutés à Sexoral, mettons. Ou si je m'en allais plus. Ben non, mais... À Sexoral, mais vous ne rencontrez pas vos histoires baigneuses. Ben peut-être, je vais vous trouver moins bon, tu sais, que j'aurais dû écouter le baigneux. Puis, en même temps, le baigneux. C'est pareil quand tu fais des médias. Moi, quand j'ai commencé, quand j'ai sorti mon premier livre de cuisine, on avait fait, il y a beaucoup moins de livres de cuisine il y a 16 ans de ça. Fait que j'avais fait une grosse tournée de presse, tu sais, des entrevues à Radio Cannes et tout. Puis, il y avait une recette dans le livre qui est une histoire vraie. C'était une recette que j'avais publiée sur mon site web. Un petit gars l'avait faite. Il m'a écrit comme un long courriel comme quoi, à Saint-Valentin, il avait fait ça à sa blonde puis il a perdu sa virginité à cause de cette recette-là. C'était quoi la recette? Un gâteau mi-cuit. Un mi-cuit. Ah, mi-cuit. Fait que tu sais, c'est un banger, cette histoire-là. On avait un peu ramassé son courriel, mais on l'avait mis dans le livre. C'est presque tel que tel. Fait que tu sais, c'était l'histoire que tous les médias voulaient que je raconte. Puis moi-même, rendu comme à 12e entrevue, j'étais comme, il me semble que j'ai conté souvent l'histoire. Mais non, parce que c'est tout le temps du monde nouveau. Un peu comme ton chum, le nom d'un fois qui a dit que son vrai nom c'est Pierre-Luc Jean-Papineau puis il y a tellement de monde qui ne savent pas que son vrai nom c'est Pierre-Luc Jean-Papineau mais aussi à chaque fois que j'entends du monde faire comme, « Quoi? » « C'est vrai, là, tu sais. » Moi, j'adore le nom de J. Scott, mais Pierre-Luc Jean-Papineau, c'est un fucking dope nom de rapper québécois. Moi, je t'ose. Il aurait dû garder cette telle qu'elle. Mais comme tu nous as dit avant de commencer, y a-t-il des trucs que vous ne voulez plus parler? J'étais comme, « Ouais, comment on a commencé notre carrière, ça? » Je pense que je l'ai dit 50 fois. Puis j'essaie de changer l'histoire, là. C'est mal. Faut que tu regardes ton histoire, tu peux pas changer. Non, mais tu sais, il y a 2-3 raisons pourquoi j'ai parti ma chaîne YouTube. Fait que je switch même maintenant, c'est ça. Mais je comprends ce que tu veux dire. Fait que toi, tu t'écoutes ta stratégie. Fait que dans tous les épisodes de toutes les radios, tu racontais la même histoire tout le temps. Ah oui, carrément. Mais à un moment donné, moi, j'écoute beaucoup la télé américaine. Puis à l'époque, je me couchais plus tard, j'étais cuisinier. Fait que j'écoutais tous les Jay Leno, les Dave Letterman, pis tout. Puis ils font la même chose aux États-Unis. Tu vois, un gars, il sort, il fait la promotion de son film, il a la même histoire comique. Qui raconte. Carrément. Puis si t'écoutes tout, comme moi, j'écoutais à l'époque, mais tu t'en rends compte qu'il fait la... Fait que je me dis, oh, regarde, ça doit pas être si grave que ça. Ouais, donc si t'écoutes, moi, j'écoute, j'ai tout, 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 tout écouté les épisodes depuis le jour 1. Puis les histoires de Mike Ward, je les connais par cœur. C'est genre, ils répètent, mais j'étais, je connais, je connais, mais en même temps, c'est normal. Aussi dans les podcasts que tu te répètes. Si t'as 375 épisodes dans l'année, t'as pas le chouette. Il y a plus de nouveaux mondes qui te connaissent pas que de monde qui connaissent fan assidus par cœur absolument. Oui, effectivement. Ouais, c'est vrai, par exemple. Excuse Nanette. Nanette, c'est peut-être compliqué. Je t'ai pas dit, mais je peux qu'on aille mon oncle la semaine prochaine au studio. Ah, oui, oui, elle me l'avait dit que t'allais le garder. Ouais, mais j'ai pas dit dans la salle de bas chez vous. Ouais, mais j'ai pas décidé de savoir s'il allait être désagréable ou agréable. Ben, c'est sûr qu'il allait être désagréable. Mais non. Est-ce qu'il s'entend bien avec les autres chiens? Oui, mais il est joueur. Parce que, non, mais pas pour moi, là. Mais Doggyville, ça, c'est notre spot, là. Hein? Doggyville, c'est à Verdun. C'est un hotel haut de gamme pour chiens. C'est vraiment weird Doggyville, il me semble. Ils ont des suites. Ils ont des suites. Il y a des piscines pour les chiens. Ben, c'est vraiment malade, là. On en voit dans la nette, là, quand on est mal pris, là, pour faire garder. Ah oui? C'est un peu cher, mais en tout cas, c'est mal pris. Parce qu'on a une famille qui garde notre chien habituellement et on les adore. Salutations, la famille Reed à Terrebonne. Mais sinon, c'est ça. Des fois, on est mal pris juste pour une nuit. Je pense que c'est comme 100 quelques piastres pour une nuit. C'est ridicule. Mais le chien, il revient brûler parce qu'il passe 8 heures au gymnase. Mais ce qu'il fout, c'est que tout est des extras. Tu vois ton chien, là, si tu veux que quelqu'un flatte ton chien pendant 20 minutes, c'est genre 20 billets. Si tu veux que ton chien ait une piscine, si tu veux qu'il ait du pool time, c'est 20 billets. Ah, c'est correct. OK, mais parenthèse, comment tu veux savoir si c'est vrai? Parce que, tu sais, toi, tu reviens ton chien, mettons qu'il a eu son 20 minutes de pool time au début, il n'est plus mouillé. Il ne te le dira pas, lui? D'après moi. Ah oui, mais il envoie des photos. Oui, puis c'est vrai. Ils font des stories. On est tout le temps contents quand on voit Nanette dans les stories. C'est tellement drôle parce que c'est comme ta voix vivre sa vie. Tu sais, tu as mis une photo à un autre chien. Puis là, tu vois Nanette en arrière qui sniffe un cul puis tu es comme genre... En tout cas... Elle existe sans nous. C'est drôle. Je te pensais que je suis allé à Punta Cana, on est passé, puis Tom, Steph, notre ami Cam aussi, ils sont comme arrivés à la deuxième semaine. Les autres, ils étaient arrivés avec Zoé. Puis là, ça va dire parce que des fois, Tom, il était juste comme... Zoé, ce n'est pas un chien en basé. Non, c'est leur enfant. Puis là, il était genre... Allez voir ce qu'elle fait Zoé. Puis là, il y a Steph qui était comme... C'est avec ses amis dans la piscine. Est-ce qu'elle a vu sa vie? Oui, elle a vu sa vie. C'est ça. Puis là, tu jouais... Checker au loin. Puis là, elle vit une vie différente. Puis là, il fait un club. Puis Tom, il est comme... Elle a l'air en vie. Ben, correct. C'est ça que Tom, il criait après... Zoé! Zoé, je t'aime! Oui, c'est... Mais pas que papa t'aime, hein? C'est top. C'est top. Puis Tom, il jouait au dodgeball. Puis à chaque fois qu'il revenait sur le banc, il sortait du banc, il allait donner un bec à sa fille, il revenait sur le banc. Il rejouait, il reçait à soyer, il retournait. Zoé, papa t'aime! Je me disais, lui, c'était pas un vrai gosse, hein? Finalement. Tu sais, quand il avait été ado, là... C'est un ado qui va avoir honte de son père, comme nous autres, on avait honte de l'âme. Oui, oui, oui. Ben oui! Christophe, c'est mon ami, puis il me fait honte. Imagine, j'étais son enfant. Il m'a remis de diplôme. Zoé, papa est fier! Let's go! Je me demandais comment c'était de commencer à travailler ensemble. Vous avez proposé aux télés, vous êtes comme, on va s'auto-produire, ça va être probablement plus payant que... Ben, c'est drôle, le lendemain qu'on a sorti notre podcast, on a eu des propositions pour acheter notre podcast. Oui, une compagnie de production voulait faire comme notre podcast à TV. On était comme, non, c'est notre podcast. On ne veut pas faire ça. On a décidé de rouler le podcast à perte pendant deux ans de temps. On n'a pas fait vraiment de cash. Je ne sais pas si tu peux le dire, mais combien ils vous offraient pour un podcast? On n'est pas. On ne s'est jamais rendu là. Je leur ai dit d'emblée. Il y avait une autre idée aussi de show qu'on avait pitché. Oui, que j'avais... Mais c'est aussi qu'on avait genre trois émissions en même temps, chacun de notre bar. On ne peut pas, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de place. Mais travailler ensemble, c'était parfait. C'est comme mieux qu'on passait même. Oui. C'est super bien entendu. Ça n'a jamais été... Un problème. Ça n'a jamais été un sujet de Discord dans notre... Vraiment, oui, ça se dit. Discord comme ça. Elle maîtrise en francophonie. Des fois, j'y demande les mots si ça a du bon sens. Oui, lui, il s'occupait de la bouffe, du booking. Moi, je faisais le montage de la mise en ligne et on se rejoignait. Ça s'est full mieux. Parce que la bouffe, c'est quand même... Est-ce que tu trouvais que c'était une fausse bonne idée finalement? Parce que ça prend tellement de temps. Mettons que tu nous avais écrit « C'est quoi vos recettes que vous aimeriez? » C'était pas super que ça. Non. Faire la bouffe, moi, j'aime tout le temps ça cuisiner. Mais à la fin, on peut le dire, t'avais comme un peu abandonné. Oui. Non, mais j'étais content quand quelqu'un prenait... C'est genre ça. Non, mais quand quelqu'un prenait une recette qui existait déjà sur mon site web, je suis comme « Yeah, esti, j'ai besoin d'inventer une nouvelle recette. » Non, à la fin, j'étais comme « Ah, une fois, je t'ai dit, tu vas-tu vraiment faire ça mais ça me semble c'est chupette. » Parce que ça ne tentait plus de faire des grosses affaires. Je ne sais pas c'est quoi, mais je me suis... Yann Thériault, tu l'as reçu avec un mac and cheese. Il voulait du mac and cheese avec des saucisses au-delà, puis j'ai fait un vrai bon mac and cheese. Non, mais il trouvait ça. Il dit « Really? » J'ai-tu l'air de ça? Que tu as la recette de mac and cheese? Ben oui. Ah, toi, je le sais, tu dis souvent, elle a sa récette. Je n'ai rien dit. Non, mais c'est la règle. Parle-moi ça. Non. OK. Tu fais-tu une béchamel? Oui. Avec du tournage dedans? Oui. Bon, c'est bien parti. Non, c'est parce que le chef à rose, il a du compte comment une fois, elle parle de son mac and cheese dans le podcast. C'est ça. Avant, c'était ma psy et l'anxiété. Je n'en aime plus trop. Moi, je parle beaucoup de ma psy. Mais oui, je fais un écout de mac and cheese. Inégalable. Inégalable. Je suis-tu à faire pipi? Oui. Je ne me rendrai pas à la fin du podcast. Oui, vas-y. J'ai bu un extra-large Starbucks en revenant, deux bouteilles d'eau. Et si c'est vraiment bien. Il ne faut pas que tu dises ce que tu prennes du Starbucks. Je vais te cancel, mon bléchef. Mais ça, je trouve ça quand même un peu ironique parce que des fois, ce que je me rencontre avec... Bye, Nanette. Je suis le maître. Des fois, ce que je me rencontre un peu avec le temps, c'est que le monde s'insurge, un peu comme tantôt qu'on parlait qu'on ne fait pas nos recherches. Le monde, il voit une vague de haine et il embarque, il suive deux ou trois faits et ils sont comme oui, nanana. Je suis genre... À voir la file qu'il y a au Starbucks avec le pumpkin spice et chez McDo et dans toutes les compagnies qu'il y a, ça rade les nouveautés. Pourquoi tu vas écrire ça comme tu n'es pas dans le mouvement? Oui, il y a des personnes qui le font vraiment. C'est qu'il y a aussi à quel point... Mais là, on est-tu en ondes? Oui, on le coupe le dérouleur. Mais non, mais à quel point ça va changer? j'avoue que c'est un mouvement. Fait que si tout le monde participe... Fun fact, historique, que j'ai fait mes recherches là-dessus, parce que moi, mon nouveau bureau est dans l'usine... mon ancien usine à Chicago-Cadbury. Ça s'appelle... C'est des appartements? Non, ça en était. Puis là, il y a eu cinq ans, ça a été racheté puis c'est de plus en plus... C'est comme... Il reste encore du loin. Il reste encore du loin qui habite. C'est à côté de cette... C'est en face. Je pense à ça. Oui, ça s'appelle les Loft Cadbury. OK. Puis il y a une usine à cheminée, mais c'est pour ça que j'étais comme à Cadbury, c'est un rôle de nom, plus c'est le fun, mais c'est l'ancienne usine à Chicago-Cadbury. Oui. Ils ont déménagé deux ans jour pour jour après l'élection du Parti québécois parce que dans le temps, c'était les rumeurs de comme... les séparatistes puis les affaires eux-mêmes. Fait que Cadbury, il n'était pas content puis en fait, il a annoncé à la deuxième année après l'élection du Parti québécois, c'est pour ça que tout le monde soupçonne qui connaissait leur camp en Ontario ou en Ottawa, dans le coin des Anglais. Puis là, le Parti québécois n'était tellement pas content de leur faire changer d'idée parce qu'il y avait des centaines de personnes qui étaient employées à l'usine. Les autres, ils offraient juste d'en relocaliser, si je ne me trompe pas, genre 800 de coin de même. Mais comme même là, tu déménages de Montréal à ailleurs, c'est chiant. Vraiment. Puis ils ont proposé plein de solutions et tout et ils n'ont rien voulu savoir. Fait qu'ils ont organisé un des plus gros boycotts de l'histoire du Québec. Il n'y avait plus de Chicago Cadbury dans les machines distributrices, plus dans les Deppes, plus nulle part. Presque. Puis ça l'a fait baisser de genre un tiers. Ça, c'est le fait que je me rappelle moi, mais de vraiment, vraiment, vraiment beaucoup au pique du boycott, un tiers de le revenu de Cadbury. Ça ne les a pas fait changer d'idée pareil puis ils ont fermé après vraiment pas longtemps l'usine en Ontario, par exemple, pour la recueille de l'ailleurs. Oui, je ne sais pas. C'est comme le massive blockout de toutes les personnes qui ne parlaient pas de la Palestine. Mettons sur les médias sociaux, genre on boycotte telle ou ça. Ah oui, quand le monde bloquait l'histoire pour ne pas qu'il apparaise dans leur feuille page. Je comprends le mouvement, j'ai hâte de voir, je ne sais pas. En fait, si tu m'arrivais avec genre ça, tu boycottes ça, check que ça donne, les résultats, je serais comme OK, j'embarque, c'est vrai. Tu pourrais voir le résultat avant de faire l'exercice. Oui, check tout ça. Peut-être que ça marchait mieux aussi avant les boycotts et les trucs de ce genre-là dans le sens qu'aujourd'hui, oui, l'information se transmet plus facilement, mais le monde en plus de distraction. Fait que tu sais, tu penses vite à autre chose. Le sujet, oui, c'est ça, le sujet perdure moins longtemps. Oui, chaque crise est remplacée par une autre parce que tu es au courant de tellement d'affaires. Fait que tu sais, justement, le massive block-out, c'était juste ça qu'on voyait. Kim Kardashian a perdu 3 millions d'abonnés, elle s'est racheté des bottes, c'est blablabla, puis à un moment donné, personne n'en parle. Fait que tu es comme un ugly. T'as dit que ma mère, ma mère est née en 1941, puis elle se rappelle qu'au secondaire, il parlait encore de Notre-Dame de Fatima qui est arrivée en 1928. Ça, c'est quand la Vierge-Marie s'est pointée au Portugal à trois enfants. C'est comme une supposée histoire vraie. Je ne connais pas l'histoire de la Vierge-Marie. Non, tu me l'as racontée. Moi, je n'ai aucune idée. OK. Pour nous, Fatima. C'est là que tu vois la différence d'âge. Moi, j'ai servi à la messe. Notre-Dame de Fatima, c'est supposément une vraie apparition de la Vierge-Marie au Portugal, au-dessus d'un Olivier. Tu peux aller voir l'Olivier où est-ce que c'est arrivé. Puis, elle a donné comme la bénédiction à trois jeunes. Puis, elle a même donné comme des secrets sur l'aide de vie. Oui. Puis, les deux des enfants sont morts. L'autre enfant, par exemple, a passé sa vie dans un monastère jusqu'à genre 103 ans. Ah oui? Oui, c'est complètement capoté. Puis, aussi, je m'en allais avec ça. Ils en ont parlé pendant comme 25 ans. Tu sais, à l'époque, une nouvelle, ça durait longtemps. Oui. Et puis, la légende a dit « Évolue avec le temps. » Le soir. Olivier, il était dans le monastère. Trois ados sur le mosh man qui ont halluciné la Vierge Marie. Puis, c'est comme... Mon exemple, t'as peut-être pas bon. Oui. Non, mais je comprends. Parce que, des fois, je me disais, c'est fascinant que... Tu sais, le boycott a pu durer aussi longtemps et avec un P qui les gens étaient déterminés. Yo. Tandis que là, c'est comme... Si tu vas au Portugal puis tu vas visiter Fatima... Ah, encore pas. Non, non, mais ils ont construit un temple, OK? OK, pour ça. Puis, c'est arrivé. Et cette église, elle est... C'est majestueux. Puis, il y a deux des trois enfants qui sont enterrés dans l'église en dessous des dalles. C'est en face de l'Olivier? L'Olivier est là. Tu peux aller voir le actual Olivier. Non, il te charge pas. Il te charge si tu veux allumer une chandelle. Oui, c'est... Ben, c'est tout le fun d'allumer une chandelle. Il y en a l'un, machin, qui visite des... Parce qu'on fait des visites d'église. Maman, il tout a fait ça, là. Tu veux aller une chandelle pour quelqu'un, là? Je pense pas que c'est un affaire religieux. Je pense que c'est plus spirituel. Tu sais, c'est juste le même, je le vois. Des fois, tu sais, je suis en voyage. Non, moi, je visite les églises. Ça, c'est mon thing. Mon agent, on avait été en France. Je disais, ah, je vais aller visiter. Il y a une église à Toulouse. Ça, c'est une top église parce que Toulouse, ça a été envahi par plein de cultures différentes. Puis l'église, dans le temps, ça prenait comme 200 ans qu'on se trouve une église. Fait que l'église est comme anglicane. Il y a un côté, par exemple, très Afrique du Nord. Il y a un côté plus catholique. Fait que tu as toutes les... Tu as comme un building qui est comme un mashup. C'est comme un chien bâtard. C'est une église. Allez, c'est vous. Moi, je disais ça à mon agent. Il y a quand même « Pourquoi tu as 7 ans sur des églises? » Il fallait googler. J'allais googler. Oui, c'est vrai. Finalement, j'allais visiter des églises tout seul. C'est pareil avec elle. Quand on va en France, elle, elle travaille pour vrai. Elle fait des salons du livre. Elle travaille pour vrai. Moi, je ne travaille pas. Je suis qui en France? Moi, je me prène à Paris puis je visite des églises. Je suis dans de l'introspection ou quelque chose ou quelqu'un est malade. Je vais aller à elle-même. L'ambiance, tout le temps. Chris Bob de Rémiens avec mon père aussi. Je vais faire les musées et les églises ensemble. Elle ne tente pas un petit marathon avec le paradis. Je cours, moi. J'ai fait un marathon dans ma vie. Elle crie me quand même. Oui, ça fait 10 ans. Je ne suis pas sûr que tu as fait un marathon. De tu run sur ton histoire du marathon. Oui, oui, oui. Je la connais par cœur. Une fois, mon frère, je le voyais qui était en arrière de moi, il m'a dit « Continue, Bob. » J'ai continué. J'avais presque l'air mon yeux. À la fin, on a pleuré. Tu vois, tu as fait un build-up. Je n'ai pas le choix de la compter. Non, mais elle n'est pas vraiment intéressante. Les histoires de l'église non plus, ça ne va pas empêcher de la compter. Elle n'a couru pas de bas aussi, il faut le dire. Non, mais l'autre fois, j'ai fait un podcast qui a écouté tantôt avec Elie Rio et elle disait « Tant que tu es passionnée dans la vie, ça m'intéresse » et je pense que c'est vrai. Je me contais ton histoire de l'égo. Je m'en callais des légos et je serais comme « Hum, il n'en parle avec passion pour l'écouter. » Je veux savoir la passion pour le marathon. Ok, ok, mais je vais la compter vite. Tu me donnes ta face. Non, non, c'est correct. J'ai connu du sport, mais j'avoue. C'est la face que le monde va laisser des commentaires. Tu devrais laisser ton chum parler. Je sais, je m'inscris. There you go. C'est les hormones. Maintenant, tu peux tout mettre tes hormones. Vas-y, compte ton discours. En fait, mon frère, mon frère, c'est un grand courant de marathon. Il avait fait comme 6-7 déjà. Puis moi, je courais puis je joguais souvent avec mon frère. Puis j'avais dit que ce serait vraiment le fun qu'on court un plein marathon ensemble avant de mourir. Je disais ça de même. Oubre. Lui, il m'a dit « Ok, mais mon frère est plus vieux que moi. » Parce que tu vas mourir à 85. Exactement. Fait que mon frère est plus vieux que moi, par exemple. Puis il m'a dit « Écoute, d'après moi, je suis sur mes derniers marathons. Je vais aller 50 ans l'an prochain. Je suis l'enfant. Ça, ça fait 12 ans. Fait qu'après ça, ça va être fini, les marathons. Fait qu'il dit « T'as un an pour t'entraîner puis on va courir le marathon d'Ottawa ensemble. » Fait qu'on s'est tous l'inscrits. On était allés à Ottawa ensemble. On était chez nos dossards, tout excité. Puis le samedi matin à 7h, on a commencé le marathon. Puis on a fait 28 kilomètres côte à côte. Histoire, pas de punch. Elle est très bonne dans l'histoire. Très bonne dans l'histoire. Et c'est ça, au 28e kilomètre, moi, je trouvais que j'avais de l'énergie. Puis lui, il m'a dit « Ah, pas moi, moi, je veux garder le pace. » Fait que là, j'ai dit « Ah, bien, tu sais, je veux qu'on court côte à côte jusqu'à la fin. » Mais il m'a dit « Allons, vas-y. » Puis finalement, j'aurais dû rester à côté parce que ça a changé comme 8 minutes de différence. Je suis arrivé comme 8 minutes avant lui. Mais quand tu cours pas pour gagner rien, tu sais, c'est censé rien, tu aurais-tu continué à vivre le... Mais c'est très exilirant le dernier kilomètre parce que t'es vraiment mort. Puis tout le monde t'encourage, puis tout. Puis je me souviens... Le monde sait qu'ils applaudissent avec des petits badeaux. J'avais fait des médias sociaux, comme « Demain, je cours mon premier marathon, mon dossard, mes nouveaux runnings. » Puis il y a comme l'animateur de foule, il dit « Oh, le Bob le chef qui s'en vient ! » Non, mon Dieu. Il m'avait comme interviewé à la fin du marathon. Puis je pense que j'avais sacré comme 35 fois en une phrase. C'est la plus... Christ, c'était la fin la plus fucking débile que j'ai faite de toute ma coulisse de vie. Puis là, je me suis dit « Ah, man, il y a plein de familles qui m'écoutent en ce moment puis je fais juste sacré. » Ça, mon frère est arrivé puis il me se met à broyer. Oh, il est tout sourd. Fait que tu vois, il y a un punch. Oui, je ne savais pas de la entrevue. Moi, c'est drôle encore, tu sais, le jeu d'échec avec Bob. Quand on n'était plus ensemble, je faisais des stories de moi qui couraient. Ah oui. Oh, le monde. C'est un dingue de fait. Il y en a tous déjà fait. Est-ce que les gars... D'ailleurs, Bob, tu ne peux pas nous répondre parce que je le savais dessus, tu sais. Est-ce que tu as remarqué que c'est pour toi? Qu'est-ce que tu veux dire? Que je courais pour te... Non, non, on est complètement... Non, mais c'est ça. Des fois, vous êtes avec tout mon amour stupide, tu sais. Oui, oui, oui. Vous ne pensez pas au fait que... Oui. Des fois, on parlait de ça avec... J'allais à la line drop, mais une de nos amis dans un état... Dans un état second. Ça faisait comme plein de trucs. OK, oui. Mais tu sais, nous, on n'a pas besoin de se réexpliquer, c'est comme... Tu as mis la photo parce que oui. Oui. Exactement. Mais une fois, j'expliquais ça à un de mes amis gars, le nombre de stratégies et j'étais comme... On fait trop de choses pour que... On est comme la majorité hétéros envers les hommes pour que... Bon, en tout cas, quelqu'un qu'on veut d'été nous remarque. Tu sais, c'est comme... À un moment donné, il me dit que mon chien t'es qui est au... Ben, je vais juste mettre des souris à un moment donné en espérant que... Ben, il y a un trend sur TikTok des filles qui disent tout ce que j'ai posté, il a liké, il a pas liké, il a commenté. Moi, ça n'a pas de sens. Vous savez, j'en ai une coupe, là, que je... C'était pour ça. Moi, moi, je vous dirais, c'est pas ce que tu fais pour attirer le gars, c'est ce que tu fais pour le... C'est une fois que t'es over le gars, puis t'as dit, OK, je move on, puis là, tu mets une photo avec un autre gars, puis là, le gars que t'es intéressé, tu au départ, c'est comme... C'est qui, lui? Je pense que c'est les autres gars qui vont venir chercher. Mettons, ça serait ça ton truc pour les femmes. Ben, t'sais, moi, si tu me dis que tu jogues, ça change rien à ma vie, tant mieux pour toi si tu jogues. Non, mais c'est parce que tu vas être comme... Hey, cours! Tu veux parler court, t'sais! Ben, il n'y a pas ça courir avec quelqu'un. Non, j'aime ça courir tout seul. J'aime ça, non, mais... J'aime ça avec mes petites affaires. Non, mais quand même, t'sais, on partage une passion commune, t'sais. Tu sais, une fille, elle me dit, moi, je tripe sur le football le dimanche. Turn off. Parce que tu t'es en cliquette toute seule. C'est trop ça, pick me, mais j'ai appris tout c'est quoi être pick me girl. Et genre, là, il s'est... Ah, ça, c'est une pick me girl. Il n'arrête pas de s'entendre. Chris, t'aurais-tu pas la trend avec Bo? Ça aurait été trop bon. Ah oui, la trend que je fais semblant d'être pick me girl à côté de toi, à voir si tu vas réagir. Ouais, mais oui, exactement, les stratégies de fille, c'est vrai que... Trop de... On voit rien, les gars. Ben non, c'est sûr. C'est insulté. Un truc aussi, là, t'sais, mettons, Bob, il suit, genre, plein de monde, là, pis t'sais, des fois, il check des stories du monde, des filles, des fois. Pas des filles qui... En tout cas, mais t'sais, il check des stories, peut-être, ou des lives, là. Il y en a une qui regarde tout le temps ses lives parce qu'on rit un peu de cette personne-là. En tout cas, pis je dis... C'est divertissant. T'en regardes, tu divertis avec les lives, t'es-tu? OK? Ça fait pitié, là, un peu, là. Ça, c'est encore pire. Non, mais c'est sérieux, la personne qui boute, pis genre, c'est pas vraiment hot, pis nous, en tout cas... J'irais de cette personne-là avec une certaine compassion, sache-le. Oui. Non, mais, veux-le pas, t'es dans le live, fait que tu l'encourages. Mais là, c'est ça. Là, je dis, Bob, à chaque fois qu'elle est en live, il y a 20 personnes, pis elle voit tout le temps que t'es là. Oui, oui, oui. Là, elle va penser que tu trippes sur elle, là, mon amour, là. Pis j'arrête de checker des stories. Des fois, je dis, tu sais, cette fille-là, elle va voir dans son 150 amis que Bob, le chef, check ses stories. Tu sais, il va pas liker, il va pas laisser de commentaire, mais lui, il fait juste checker toutes les stories, admettons. Fait que là, j'étais comme, nous, on pense ça, mais les gars, parce que quand il est une fille, on est genre, yeah, check ma story, il m'aime encore, mais vraiment pas, finalement. Non, mais je comprends ce que tu dis, parce que, admettons, moi aussi, je trouve que, mais moi, je fais pas attention, mais moi, c'est moi, tu sais, mais je trouve que, admettons, mon chum, il fait pas attention à ces affaires-là, pis je suis comme, pareil, les lives, mon chum, il est tout le temps dans les lives, pis là, je suis comme, un chic, un faux compte, un faux compte. Pis là, tu sais, mettons, des fois, il voit des photos, il va cliquer sur les personnes identifiées, pis il peut pas s'arrêter là, il va checker la story que la personne a mis. Là, je suis comme, la personne, elle va voir, parce que, tu sais, t'es un verified account, fait que tout arrive dans les top, là. Fait que là, la personne, elle clique dans ses 150 amis, pis elle voit, j'ai Scott. Là, la personne, elle va se dire, qu'est-ce qu'il fait sur mon compte? Moi, je vais loin. Moi, je lis, mettons, Spotted Service de Marde, sur Facebook, qui est comme, un de mes affaires préférées. Pis il y a quelqu'un qui va laisser un commentaire vraiment débile, là. Pis je suis comme, c'est qui, cette personne-là? Fait que là, je clique sur le profil. Là, je vais me perdre dans son profil un peu. Je dis, ah ouais, cette personne-là est mariée? C'est qui se marie avec quelqu'un qui laisse un commentaire à moi? Fait que je vais checker. Alors, je vais loin dans mon ordre. Non, non, pis un truc aussi, maintenant, des fois, je sais pas, il est 2h du matin, pis genre, on est réveillé, fait qu'il répond à ses DM, c'est quoi la recette, elle est vraiment cool. Je réponds pas à 2h du matin, la fille, elle va dire, Bob le chef m'a écrit en DM à 2h du matin. Mais genre, c'est full inoffensif. Moi aussi, j'ai appris qu'il y a une certaine heure que le monde pense que c'est un peu un booty call ou un flirt, là. Ouais, ouais, ouais. Parce que moi aussi, je répondais... Tu me demandes, je suis réveillé, je fais de l'insomnie, il m'a très pomme, tu sais, il y a rien du sexuel là-dedans. Mais c'est ça, nous, on remarque ça. Les gens qui dorment à cette heure-là trouvent ça louche quand même, ils sont comme, pourquoi il a pensé à moi? Parce que moi aussi, que j'ai appris que c'est ça. Depuis que tu me l'a dit, je pense que la personne qui lit, elle se dit, ah, merci, elle m'a répondu. Je pense que c'est son chum à côté, pourquoi lui, il a écrit à ma femme à 3h du matin? Oui, probablement. Oui, oui. Moi, souvent, je réponds au monde entre minuit et deux heures. Moi, maintenant, j'essaie depuis une semaine. Mais, puis genre, si je suis comme, t'es disponible cette semaine, je suis comme, je regarde mon agenda là, tu m'as dit, tu vas te revenir. Moi, je suis comme, Chris, finalement, j'ai su me tourner, il y a une couple de personnes qui pensaient que c'était genre, quand je suis disponible cette semaine, je disais, non, c'est vraiment mes disponibilités, tu sais. Oui, oui, oui. Mais répondre à cette heure-là, c'est louche. Je répondais aux stories, ha, 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 ha. Ils sont comme, elle est seule et veut quelqu'un pour venir chez eux en ce moment, tu sais. Mais je suis là, ben non, ils vont me coucher. Est-ce qu'on remarque des affaires? OK, mais juste à voir, parce que c'est toi, c'est le dernier podcast que tu m'avais dit que t'étais quelqu'un de jalouse. Puis là, on a comme, on a bondé là-dessus. Puis je me disais, mettons, pour toi plus, c'est comment, genre, c'est comment, mettons, de vivre avec une conjointe jalouse? C'est pas top. C'est pas top. Non, j'ai calissement jalouse. J'ai pas dit qu'elle s'arrache les cheveux de la tête. Juste que c'est un trait de personnalité. Moi, j'aime la blonde comme elle est. Puis même des fois, là... Mais même, tu me dis, ça me fait sentir aimée. Ouais, moi, il y a rien qui me dérange. J'ai rien à cacher. Fait que, tu sais, qu'est-ce... Tu sais, je m'en fous, là. Des fois, ça me fait rire, là. Tu sais, à ma ton, là... Ouais. On dirait pas quelle ville, OK? Mais disons, disons que c'était une ville à 550 kilomètres d'ici. Elle savait que je m'en allais tourner dans ce ville-là. J'avais déjà eu un ting dans ce ville-là avec une fille. Ma blonde est quand même aujourd'hui, je vais te rejoindre pour ce tournage-là. Bienvenue, je vais te rejoindre. Ça fait 6 heures de... On a super ensemble, dormi à l'hôtel. Le lendemain matin, elle est partie dans la pluie battante. Mais ce que je faisais pas conviante, c'est que j'étais... Je vais pas passer une belle soirée. Je serais conviante. Ça m'a fait plaisir. En même temps, j'étais super content. J'étais parti pendant trois jours en tournage. Ma blonde avait coupé ça le dernier soir. J'étais comme... Puis toute l'équipe, t'es comme... « Pourquoi ta blonde est venue juste un soir? » Il fait tout ça. Elle s'ennuie aussi. Non, mais... Ça me fait pas le plaisir en même temps. Ça me dérange pas. Mais il est très... Tu sais, mettons... À Nouvelle-Écosse, je suis sûr que tu as même pas remarqué. En fait, tu as peut-être remarqué. Il y a une fille à la caisse, elle nous sert, elle sourit à Bob. Mais tu sais, c'était pas de la cruise. C'était juste un sourire sympathique. Dépanneur, en tout cas... Bref. Est-ce qu'on remarque des affaires? Tu m'as flatté la védaine puis tu m'as donné un bec. Puis j'étais comme... J'ai tout remarqué. Je sais même pas si toi, c'était... Mais il est très rassurant tout le temps comme il veut pas se laisser cruiser, on dirait, devant moi. Prendre des photos. Oh, on l'a dit, il prend des photos, il met même pas son bras autour de la personne quand c'est une fille. Ouais, mais ça, c'est autant respecter comme l'intimité de la personne, je trouve. Tu sais... Ouais, ouais. Faut pas. Ouais, c'est fou pareil parce que, tu sais, tantôt, on disait... Ben, on est en moi. En tout cas, vous êtes un peu stupides d'infos. Quand vous faites des affaires un peu irrespectueuses, on vous prête beaucoup d'attention. Quand vous faites des affaires respectueuses, on vous prête encore des intentions meilleures. Oui. Puis c'est juste, vous vous rendez compte de rien. Genre, mon père, mettons, dans les marathons, au marathon Boston, il y a genre la tradition, il y a genre des... Ça, c'est des femmes en très petite chuteure d'une nubule. Il y a quelque chose de même qui embrasse les coureurs. En tout cas... Ouais, ouais, à Boston, c'est un thing. Puis là, mon père... Je ne courrais pas le marathon de Boston. Non, mais puis là... Et comme toi, il reste assis. Mon père, il niaisait avec ça un peu avec ma mère. Mon père, il passait à côté et il dit, j'ai jamais vu les femmes. Ben, je pense qu'il était nu-seins, mais mettons, pose-toi. Il n'a jamais vu les femmes nu-seins, il voulait embrasser tout le monde. Puis ma mère, elle était comme, voyons, Christ, elle dit, moi, j'étais là. Il se garroche ses coureurs puis elle dit, Steph, continue comme si d'un intermétraire. T'es déjà aussi, mais il ne remarque jamais les... Il ne remarque jamais. Autos, à un moment donné, je pense qu'on était à Cuba, il y a une madame, les danseuses, genre, dans un hôtel, t'inclues, elle ne prend pas les danser. Il est comme, je ne prend pas les danser. Ma mère, elle est comme, il va te danser, mais le danseur, c'était 45 ans, Christ, c'est... Ouais, elle était genre, c'est vrai, il n'y a pas de bain. Il ne remarque rien, mais c'est juste, il ne remarque pas. Ben, genre, l'autre fois, on était dans l'auto puis il y a une foule de chicks qui passent à marche sur le trottoir. Puis là, il a regardé full la fille, je fais... J'étais genre... Puis là, il dit, Christo, n'yata, ça? Genre, il checkait le char en arrière de la fille. C'est tellement vrai, ouais. Genre, je voyais tout ça puis finalement, pas par là. Non, il vive sur la planète homme. Non, pour vrai, oui. Hier, on regarde au dé, tu sais. Ah! Fait que là, c'est le plus ton genre. Oui, là, moi, j'ai dit ça parce qu'on dirait que mon chum, c'est comme toutes les filles qui sont sorties avec. C'est genre des filles avec des rastas, avec des tattoos puis tout. Ah oui? Oui, je fais pas dans le code, là. C'est des tattoos? Oui, c'est ça. Je suis petit, là, mais ils sont là. Fait que là, je suis comme, tu sais, ça serait qui ton genre, mettons, tu serais dans cette mission-là? Puis là, il est assez... Je pense qu'il réfléchit à ma question puis il fait, Christo, a l'air cheap en us, tu sais, Sarah, belle. Mais moi, tous les gars, je les regarde puis je suis comme, lui, ça serait le genre, elle jesse, il y a une petite moustache qui retrousse mes sens puis c'est un gars-là, il est grand, avec, tu sais, t'es comme en train de démystifier tout le monde, les beaux autres sont sur la planète homme, comme je te dis. C'est vrai. Oui, moi, je t'ai répondu quoi quand tu m'as demandé? C'est pas mon genre? Non, laquelle qui était de mon genre? Puis j'ai dit que c'était toi. Oui? Oui. Mais c'est ça que tu as dit, oui. Oui, c'est ça que j'ai dit. Après ça, j'ai dit que les trois filles qui étaient dans une des maisons sont plus belles que les six autres dans l'autre maison. Oui, les trois chicks. Ah oui, mais non, écoutez, Odey est enceinte, là, c'est pas... Non, 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 je crois que tu veux dire. C'est comme une baleine sur le bord de la plage, les choux. C'était comme un trigger. Mais c'est parce que je t'ai demandé la question, pas pour The True Owner, de bas, c'était plus une question de comme, est-ce que, mettons, toi, tu penses à ça puis tu vis en fonction de ça en game-in, dans le sens que moi, je me chequais tout le temps parce que là, je voulais pas rien faire en sorte pour le mettre jaloux, mais en même temps, c'est comme... Ah! Moi, je trouve ça, je trouve que c'est de la jalousie cute avec Vic. Tu sais, j'ai déjà sorti avec des filles beaucoup plus jalouses qui... C'est qui elle? Puis tu sais, pitch le téléphone. T'as des couches, toi. Ouais, ouais. Tu sais, il y a rien de ça, là. Tu sais, je trouve ça cute à la limite, là. Ça vient aucunement nuire à notre couple. À ton D2D, get-wist. Ah non, 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 pas pantoute. Tu sais, il y a une fille qui est à moitié nue en train de faire du jogging en spandex puis ta femme est enceinte puis tu sais qu'elle se trouve ça pas top. Mais au lieu de checker la fille, tu sais, t'apprends par la taille puis tu lui dis qu'elle est belle puis ça lui fait plaisir puis après... C'est pas de deux, ça. En plus, elle va te dire tu peux checker la fille, tu sais, fait que tu checkes vite, vite. Vieux cochon! Sérieux! Tu sais, aïe, l'autre jour, ça a trop pas rapport mais je t'allais pas... Moi, j'étais une coureuse qui court en spandex que c'est le cul à l'air puis... C'est pas toi qui je check-in. Tu veux juste mettre ça au clair puis Pierre-Luc. Ah oui, c'est ça. Non, mais moi, mon chum, même ça, là, ça y passe... Il pousse à la même planète, là, tu sais. Là, je suis là, je veux mon petit kit de course, je suis comme... Ouais, ouais, c'est ça. Fait que là, je suis comme... Je m'en vais courir, tu sais. Il est comme... Fait que là, je suis comme... Je m'en vais courir! Fait que les... OK, bon, mais tantôt... Ben, là, je suis... Ben, un peu plus, je suis en fucking J. Strickman, là. Fait que là, je suis comme... OK, je m'en vais courir. Après, je passe au Poste Canada puis il y a un vieux bonhomme, là, qui est assis dehors. Puis là, moi, je rentre dans le Poste Canada, mais c'est des vitres, là. Fait que je te vois, là, toi, là, en arrière. Ben oui. Hé! Je passe, là, le monsieur, il se compte de même. Il m'a suivi tout le long du regard puis moi, je le regardais dans la fenêtre, là, tu sais. Puis là, je me disais qu'est-ce qu'il va bien voir, moi, je le regarde. Ils m'ont choqué en allant puis en revenant. Puis je me suis dit, vieux cochon, je me suis dit, c'est de même que mon j'aime devrait me regarder. Ah, ça peut être. Ça regarde quand même, c'est sûr. Ça va pas, ça a fait de même... Ben, si tu veux pas essayer d'aller courir en G-Stream? Je pourrais. Peut-être. Je pense que j'aurais pas. Non, mais tu sors. 10 minutes. C'est ça que t'avais dit. Je te veux dire, la seule fille que t'es vraiment jalouse de ces nanas. Ah! Oui! parce qu'on a un thing d'anat. Un bon. L'être à côté sur toi, par exemple, toute la journée. T'es-tu encore amie avec la fille qui t'a faite ding au majobot? Non. Non. Bon, on s'est parlé après, mais ça a juste, c'est comme la vie qui nous a séparés, mais tu sais, une année, j'annonçais que j'étais mariée puis tout, puis tu sais, elle a liké la photo, félicitations. Tu sais, c'était pas... Je pense pas qu'elle était vraiment intéressée non plus. Mais je pense, des fois, c'est juste weird. dans le sens où, mettons, une fois dans ma vie, récente, il y avait un bon vieux petit grosseur, comme on appelle, qui était comme... Il me donnait tout le temps des on and off. En tout cas, je l'avais recroisé à un moment donné dans une certaine ville puis il était comme... J'ai juste commencé à fréquenter quelqu'un. C'est tout récent. Puis la semaine avant, il m'avait dit comme... Ah, je suis d'ordre qu'on se revoie tout bientôt. Fait que tu sais, moi, ce que j'entends, j'essaie d'être plus sur la planète homme, d'une fois, je suis comme... Ben, il est d'ordre qu'on se revoie bientôt. C'est ça que tu me dis. Non, mais finalement, j'ai su que la fille qui venait tout juste de commencer à regarder depuis à peine 5 jours, elle faisait genre deux mois qu'il se voyait. Je suis comme... Chris, I was the other way around. En sens où, si ça avait été l'inverse, j'aurais fait, voyons, ta parnaque, j'aurais aimé ça le savoir. Dans le sens, tellement de choses qu'on ne sait pas. Non, elle la savait pas. On n'était pas en couple sur les médias sociaux. Personne ne savait qu'on se fréquentait. Mais oui, c'est ça, effectivement. Mais non, personne ne sait. Oui, c'est ça. Elle, c'était pas ça. Mais tu sais, c'était une fille... Pour ça, un autre sujet. Non, mais c'était pas pour la marier non plus. Non, non, non. Mais tu veux dire, vois le cœur qui t'a lâché quand t'as lu les textes. Comment elle t'a annoncé? Dans le sens, comment vous êtes tombée sur le sujet? Ben, parce que je disais... Comment on est revenu à ce sujet-là pour la caméra? J'ai besoin de conseils. On m'a bien pensé dessus. Ben, il y avait la fille que je vais pas te dire puis mon amie Laurie. Puis je parlais à Laurie, je dis « Ouais, j'ai repris Bob. » Parce que Laurie, elle avait tout vécu. Elle savait tout « On est neuf. » Puis elle était comme « Ah, Bob, encore? » Puis là, t'étais là « Ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe? » Puis je lui ai raconté « Ben, j'étais Bob le chef. » Puis là, elle était comme silencieuse. Puis elle m'a dit « Hé, il faut que je te dise de quoi. Je suis vraiment pas bien. » t'es juste comme « Hum hum, mais t'es quoi? » Ouais. Ouais. Ouais, mais je le sentais. J'avais vraiment le feeling que ça allait. Mais t'sais, vous avez pas couché ensemble, là, finalement? T'sais, vous avez pas... Moi, je pense que c'est un bon moment pour dire que ce podcast est commandité par pas son temps. Mais là, ça avait plus l'ensemble. « Cool, mais là, on se couche avec. » Non, non, pas du tout. Vraiment pas. Non, non, c'est ça. Parce que t'as changé de sujet. Non, non, non. Non, c'était pas... Ça s'est pas rendu full loin. Tu m'as pas trompée avec. C'est juste... Aucunement. C'est comme... Non, non, c'est juste l'histoire de la façon « Crac ». Ben, c'est dans le podcast avec Duches, justement, que vous disiez, genre, si tu fouilles dans ton téléphone, tu vas toujours trouver de quoi. Oui. C'est vrai. Même si c'est pas tant... Non, mais tu peux tout le temps lire entre des lignes d'un « ha, ha, ha » en majuscule qui veut finalement rien dire. Dis-moi des polies. Oui, c'est ça. Tu veux pas être genre « d'accord ». Mon téléphone, il est clean. Même mon Instagram search, c'est que des BMX rétro et des chars. C'est rien. C'est rien. Mais je pense juste dire, c'est important d'être honnête. C'est un chum tolérant. Moi, maintenant, des fois, il y a de quoi qui va me trotter dans la tête pendant deux jours. Au lieu que je sois malade, genre, ça m'en est malade, je sois bête avec. Pendant deux jours, t'es mieux de l'adresser. Souvent, c'est arrivé que je te dis, là, ben, il faut que je te dise de quoi, je me sens vraiment pas bien. Je veux que tu mettes ça au clair. Puis, à un moment donné, c'était comme tes searches de personnes sur Instagram. T'avais cherché une fille. Puis là, j'étais comme, Chris, ça m'avait trigger pendant deux jours. C'est rien. T'as la femme mariée d'un hater sur Facebook qui est allée voir sur Instagram, c'était le mince. Ah, oui. Là, t'as dit, ah, non, mais c'est une fille. C'était pour un contrat pour mordu. Puis, tu voulais voir c'était qui qui t'avait écrit, genre, pour le contrat, un e-mail, genre, en tout cas, je ne sais pas trop. T'étais assez riche. OK, c'est correct. Oui, le clear the air. Oui, c'est ça. Puis, on est correct. Puis, on passe à d'autres choses. Des fois, c'est mieux de faire ça que... Que de personnes, c'est sérieux de rien dire en s'autogazelette. Parce que, des fois, c'est tout le temps plus niaiseux qu'on pense. C'est ça. Oui, oui, parce que c'est la planète homme. Oui. C'était bien dit. Ça t'est déjà ruée, toi, des... J'ai comme une fois que je pense que ça m'est arrivé. Puis, après ça, ça ne m'est jamais... Pas avec Pierre-Luc. En tout cas, à un moment donné, on était ensemble. Puis là, j'avais dit comme, ah, tu me prêterais-tu ton téléphone, genre, pour... Je voulais te chercher de quoi, whatever. Puis là, j'ai pris le téléphone puis il me l'a enlevé des mains, genre. Mais comme pas... Tu sais, comme pas rapidement, mais... Là, j'ai même pas fait ma recherche puis il me l'a comme pris des mains puis ça m'a tellement genre pris par surprise. Ça m'a fait capoter, là, direct. Moi, je me suis mis à pleurer puis là, j'étais comme... Gnag, t'es quoi caché? Genre, là, tu vois d'autre monde? Genre, ça m'avait envahie. Oui, je comprends totalement. Puis après ça, après cette fois-là, ça m'est... Ben, il était comme... Hé, ben, je pensais que t'avais fini. Puis j'étais comme, mais là, ça fait deux secondes, je n'avais pas le temps de checker. Mais il était dans le temps de la planète. Non, 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 il avait comme, vous pensez... Ah, mais moi, un moment donné, il tournait, on s'est allé souper, ben, un, il tournait son téléphone à l'envers, sur la table. Puis j'étais comme, tout de suite, genre... Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Je lui ai passé un message au gars. Sauvez-moi! Des poses 5 à 7. OK. Des poses 5 à 7. Non, mais... Tout à perdre, rien à gagner. J'ai un pumpkin spice latte. Il était vraiment bon. C'est rare, mais... C'est ça, c'est... Non, mais je pensais trop voir en tout cas qu'on se reconnaît, tu sais. Oui, mais c'est parce que aussi, des fois, deux choses, il y a des hommes sur la planète homme, mais après ça, il y a la planète vicieuse du cross-art, tu sais. Ça fait que c'est pour ça que des fois, on peut vous confondre parce que vous pouvez changer de planète. Oui. Des fois, il y a des hommes qui viennent à cette planète-là. Mais aussi, vous pensez tout le temps... Vous ne pensez pas que les femmes, on est plus bright qu'on est vraiment comme quand on met des stories de course, qu'on aille de la course et qu'on a fait 10 minutes d'or en jogging et qu'on est comme... La story est bonne, parfait, je peux retourner mes vaches et sur du vent. Et vous ne savez pas qu'on remarque beaucoup de choses. On est trop... C'est trop décroché, il faut qu'on pense à nous autres. Tu sais, justement, l'affaire du téléphone, toi, c'est anodin, tu sais, t'es comme... Parfait, j'ai utilisé ça en ma tête, je vais voir combien de fois qu'il fait ça ou si c'était un accident isolé. Tout se fait naturellement. Moi, à un moment donné, je voyais un gars, au début, il répondait tout le temps à une fille, il avait tout le temps son cellule devant moi, ouvert, puis par défaut, t'as remarqué, t'es pas comme... Mais il l'ouvre, puis il répondait tout le temps à ses filles-là quand on était ensemble, puis c'était une fille qui voyait avant moi, puis il disait qu'il était resté à mime. J'étais comme... OK, tu sais, j'essaie vraiment d'appliquer la hache, je vais te faire confiance jusqu'à peu, je vais te faire du contraire. Ouais. Peut-être trop fait confiance, cette fois-là, par exemple. Puis à un moment donné, j'ai juste le temps remarqué qu'il ouvrait jamais ses synapses devant moi à un certain moment. Puis justement, j'ai su après qu'il avait commencé à se revoir, j'ai su ça. Ouais. C'est une drôle façon. Mais j'étais comme... Asti qu'on remarque tout le temps, tu sais. J'étais comme... Avant, il les ouvrait, puis là, il les ouvre plus. Lui, il pensait que je me doutais de rien. Des émojis récemment utilisés. Non, non. T'as-tu fait ça? Là, il faut pas donner les trucs parce que c'est mieux de pas savoir que ça nous joue dans la tête. Tu comprends? J'ai une bonne histoire d'émojis parce que... Mon fils, il a comme... On lui a enlevé son smartphone pendant un bout. Parce qu'il disait, j'irais. Tu sais, il passait beaucoup trop de temps sur son téléphone intelligent. Fait qu'on lui a dit OK, tu as un flip phone pendant un bout. Puis il a vraiment... Ça, c'était quelque chose. Je veux dire, il était gêné. Il amenait même pas le flip phone à l'école. Ah ouais, hein? C'était une tune en plus sur TikTok. On retourne dans l'ancien temps. Fait que je sais pas pourquoi j'ai comme prêté mon téléphone puis il est allé sur Snapchat jaser avec ce monde. Le soir, là, tu sais. Ouais. Puis il a envoyé un emoji de pêche et un emoji d'aubergine puis les petites gouttelettes qui revolent. Mais là, moi, je suis en train d'écrire à quelqu'un à côté de ma blonde. Puis là, je décide d'envoyer un emoji. Moi, je suis un gars. Fait que je remarque fuck all. Puis là, il fait Hey! Fait que quoi? Fait que... T'es l'émoji? Je veux voir t'es l'émoji récent. Puis je suis comme de quoi tu parles, là, c'est-tu? Peut-être que ça met t'es débile. Puis là, c'est ça. Il y a un aubergine, une pêche puis des gouttelettes. Puis là, je suis comme Oh my God! C'est pas moi qui utilisais ça, tu sais. Puis là, elle est comme... Mais non, mais ça, c'est parce que c'est extrêmement... C'est très vulgaire comme ils aient l'émoji et Redmi. C'est pas envoyé à moi. T'as qui qui a envoyé ça? Il voulait pas dire qu'il faisait un cobleau au pêche avec des aubergines parce que là, c'était les trois pires. Les trois pires. Ça m'avait été un art puis une maison. Tu t'es pas dit « Hey, déménage avec nos femmes. » Non, non. Mais vraiment, ça nous va une belle discussion sur le respect de la femme avec mon garçon de 14 ans. Fait que tout est bien que finir. Non, mais tu sais, c'est ça. Tu dis, il envoie ça à qui? C'est pas à moi. Tu sais, maintenant, parce que tout de suite, ça, c'est vraiment... Puis j'expliquais ça à ma psy. J'étais, tu dois me trouver ridicule de parler d'émoji en notre conversation. Mais je dis, ça m'avait vraiment trigger, mais tu sais... Mais c'est drôle. C'est toutes des affaires complètement insane comme ça. Fait que notre couple est très sain, moi, je trouve. Je dirais, c'est fou. Le insanity amène la sainte. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas, mais ça marche. Peut-être parce que vous communiquez beaucoup. Oui, oui. Puis il y a l'acceptation un peu de... On parlait de ça justement avec Steph et Tom l'autre fois. Puis Tom, il disait souvent... Je sais plus comment qu'il formulait, mais comme... Ah, il y a juste celle qui m'accepte puis comme je suis puis tout. Puis on était en podcast live, en fait, puis ce que j'avais dit à Steph, je trouve ça beau parce que tu l'acceptes pas comme il, tu l'aimes comme qui. Il y a une différence avec ça. T'es pas comme je te tolère. C'est comme... Ça fait partie de toi puis j'aime ça. Comme n'importe quoi dans le sens que des fois, il y a des traits qui sont indéfinissables. Mettons que t'es jalouse, mais c'est comme si j'avais les cheveux frisés. Comme oui, je peux pas. Tu m'avais à me plaquer les cheveux, mais ça va être long et ça va être rochant. Puis toi, t'aimes le... Je peux friser. Comme moi, regarde, vivons avec ceux. Il y en a qui peuvent être vraiment pas tolérable puis il y a Bob qui est comme... Oui, ça te dérangerait un peu. Vous avez les bonnes histoires en plus après? Oui, oui. Vous pouvez venir raconter ces 5 à 7 pendant que Bob va se faire cancer. Est-ce que Bob, c'est ton vrai nom ou c'est genre Robert? C'est Robert, Robert. Robert James Penny. On dirait un nom d'acteur. Tout le monde m'a tout le temps appelé Bob. C'est drôle parce qu'en fait, je n'utilisais même pas le James, tu sais, quand j'allais au secondaire, mettons, j'étais juste Robert Penny. Puis quand j'ai commencé à travailler dans les restaurants, c'était avant les médias sociaux puis l'arrivée de l'Internet même. Puis c'est là que j'ai commencé à mettre le James parce que je travaillais dans les grands restos. Moi, ce que je voulais dans la vie, c'était de devenir chef. Puis le chef, tu sais, c'était un menu, chef exécutif. Puis là, tu voyais le nom. J'étais comme... Ça fit très bien Robert James Penny. Tu sais, comme chef exécutif de tel restaurant. Fait que j'ai commencé à utiliser le James. Puis je l'ai sur toutes mes cartes de crédit puis de permis de conduire puis tout. Mais tout le monde m'appelle Bob. Ça fait fancy, tu sais, comme nom. C'est ça que mettre Bob le chef sur ton permis de conduire, c'est... C'est tout un joke. Les deux seules personnes qui m'appellent Robert, c'est mon ex-femme ou ma mère. Puis c'est suivi d'un sac. C'est parce que j'ai... T'as fait de quoi de mal? Je n'ai jamais appelé Robert. Robert, tabartin, que je t'avais dit pas de téléphone cellulaire avec notre fils puis repassé de téléphone cellulaire. Cynthia, t'as rencontré avant que tu sois Bob. Oui, absolument. Ça vous tente qu'on aille se faire un petit 15 minutes sur le Patreon? Yes! Ben oui! Let's go! Merci d'être venu. Tu parles comme Tom des voix, je trouve. Let's go! Let's go! Tu peux poser notre question dans le fond, Edith? Tu dis beaucoup que vous êtes une équipe. Oui, j'ai retenu ça de Tom. Il a l'expression « On est une équipe ». Fais-tu ton équipe? Ah oui, j'ai retenu ça. Elle me tente qu'il y a un oeil. Steph, elle fait « Comment? Je vais aller aux toilettes. » Tu vas aller avec toi. Elle est capable d'aller aux toilettes. Chris, mais non, on est une équipe. Ah, c'est cool, ça. On est une équipe qui va aux toilettes. Ah, c'est à vous, monsieur. Allez-moi, avec on est au Patreon parce que j'ai vu tantôt qu'on peut circuler pendant le podcast. J'ai amené de quoi pour vous autres. Ah oui? Je veux radoter. Je veux faire... C'est pas une grosse... Je veux pas vous penser. Non, non, mais c'est un beau geste. Je pensais que tu allais comme une pizza pochette. Chris, même ici, tu nous as fait de la bouffe. Non, non. Ah, tu nous as apporté ton vin. Yes. Merci, mon Dieu. Hé, Jess, mais que t'as une date pour venir chez vous. La saison du vin rouge arrive. C'est vrai. des fois, j'adore des affaires. Fait que le barbecue à Bob, disponible dans toutes les épiceries des Gatinois-Gaspé. Il y a quatre cépages. J'étais pas mort. Vous avez le cabernet Merlot. Avec quoi? C'est vraiment moi qui décide c'est quoi. Puis ça vient tout du même vignoble. Fait que c'est un vin vraiment qualité S.A.Q. Puis c'est ce que t'as là... Qu'est-ce qu'on devrait manger avec ça? Avec un cabernet Merlot, tu peux le prendre en apéro. OK. Juste de même. Ça se boit super bien. Sinon, ça fait le tour du porc au steak, même un poulet barbecue avec ça. Tu sais, on dit souvent vin blanc, poulet blanc, viande blanche. Il y a un code QR pour des idées. Il y a un code QR qui va t'amener à mon site web des idées de recettes. Toutes les explications. Il n'y a même pas deux grammes de sucre dans la bouteille. Nice. Fait que ceux qui checkent ça, là... Et voilà. Merci. Merci. Je le disais tout le temps pendant la tripe de bouffe parce que c'était le commanditaire officiel qui vous a mis dans le trou. Et ma blonde était tellement tannée d'entendre le jingle à la fin, là. Mais c'était important de le dire. Oui, c'est parfait. Absolument. Merci. Merci à nous autres de nous avoir reçus. Je pense que j'ai trop d'alcool puis pas assez de date chez nous. Il faut que je vienne mon cellier. Vraiment. Écrivez-moi. Veux-tu faire la question de la fin, Jeff? Oui. Oui. Je me suis rappelé de ma question de la fin. On remonte dans le temps. Vous avez 19 ans et 364 jours. Demain, c'est vos 20 ans. Vous apprêtez à souffler vos bougies. Quel conseil vous donnez-vous pour votre vingtaine en général? Ah, moi, j'en ferais tout pareil. J'ai eu beaucoup de fans. Non, mais c'est pas... Oui, oui. Pour les gens, il faut avoir 20 ans. Oui, mais même pour toi, des fois, tu fais comme, oui, je n'ai pas de regrets, mais il y a des trucs que tu aurais pu faire mieux ou si tu avais su. J'aurais été... Ça va être vraiment un cliché. J'aurais fini toutes mes études que j'ai entrepris parce que je suis allé dans tous les niveaux. Tu sais, j'ai fait le cégep, j'étais allé à l'université. Je n'ai rien fini. J'étais allé à l'université sans finir le cégep parce que je suis allé à l'université quand j'avais 25 ans au programme des adultes. J'ai fait un DEP au travail, tout ça. Même mon DEP en cuisine, je ne l'ai pas fini. J'ai eu un diplôme honorifique quand je suis devenu Bob Lechef. Il me manquait comme deux crédits pour avoir mon diplôme en cuisine. Finalement, l'école hôtelière, ils ont dit on va lui donner son diplôme. Fait que, tu sais, j'aurais aimé ça aller au bout de toutes mes affaires parce que tu te rends compte en vieillissant, quand tu veux changer de carrière, mettons, parce qu'un moment donné, il y a eu comme un honte Bob Lechef puis Bob Lecuisinier, Rabbi James Penny, mettons, que j'étais comme ah fuck, j'ai peut-être le goût d'essayer d'autres choses. Puis là, j'étais un peu fucké. J'avais rien fini. Fait que je ne pouvais rien faire d'autre. Puis même, j'essayais d'appliquer dans des jobs que j'avais le goût de faire puis le monde disait mais ça fait 14 ans que tu es cuisinier, pourquoi tu veux changer? Puis je n'avais pas de bonnes réponses. Fait que c'est... Aller à l'école, les jeunes! C'est important. C'est un bon conseil. Et je veux mettre un argent au casino. Ouais. Essayez pas de trouver l'homme de votre vie dans la vingtaine. Genre moi, c'était full important. J'avais 19 ans puis j'étais comme OK, ça va être lui que je vais me marier, je vais me caser avec lui, je vais avoir un enfant avec ce gars-là. Puis c'était comme important de trouver l'homme de ma vie puis j'étais stressée. J'étais genre à 25 ans, oh my God, genre, je n'ai pas encore d'enfant puis tout. Relax, genre, tu peux trouver l'homme de ta vie dans une trentaine puis avoir des enfants genre dans une quarantaine si tu veux maintenant. Il n'y a rien qui est pas de place. Ouais, stressée pas avec ça. Si t'as des crushs sur d'autres gens qui t'as des... Ouais, avec ton chum et ton mari. Ah, merci, c'était vraiment bon comme potière. En tout cas, j'ai beaucoup de fun. Oui, oui. Même si vous m'avez martelé pendant une heure de temps. Bob, c'est le meilleur mari au monde, je veux juste dire ça. Le meilleur mari puis genre, ça a valu la peine de passer un petit bout de raf. Non, mais pour vrai, je trouve ça tout le temps intéressant quand le monde nous compte leur histoire de couple parce qu'il y a houtes la bonne blague qui n'en est pas une blague quand je disais que je devrais m'accrocher plus longtemps et retenir ça. Mais tous les couples qu'on a reçus sur le podcast au moins dans les personnes avec qui on échange, il n'y a personne qui a une histoire parfaite. Je vois beaucoup la relation parfaite qu'ils ont aujourd'hui. Je parlais de ça avec Rose autrefois encore parce qu'on a reçu, je ne sais pas si vous le connaissez, mais Robin qui a fait O'Day puis sa blonde. ça c'est, j'ai vu des extraits. Oui, puis comme ils ont une nice relation puis tout, mais c'est vrai que quand tu commences à écouter les débuts, c'est genre ah c'est pas comme quand on est jeune puis on pense qu'on s'est rencontrés, on s'est bien aimés puis il y a du monde de même, genre 100%. C'est pas tout le monde. Même comme je pense à Danique, Martineau, puis Salomé, comptait qu'il y a la première fois qu'il s'était vu, lui était comme non, je ne sais pas tant de tu, mais je la trouvais vraiment belle, mais elle était en coupe. Tu sais, il y a tout le temps de quoi de toffe puis je parlais de ça avec Rose après, les gens se permettent tellement de juger puis on n'ose pas faire des extraits avec ça parce qu'on sait que le monde va se faire ramasser. Oui, oui, faites attention. Non, non, c'est ça, mais on ne tient pas à faire ça pour justement cette raison, mais je trouve ça plate parce que finalement quand on regarde ton entourage et tu entends les histoires, ce n'est pas ça qui compte au final, genre. Surtout ça dépend parce qu'il y a un monde qui comporte peut-être à des relations toxiques, mais quand ça n'en est plus une, ça montre qu'il y a une phase 1, une phase 2 qui n'a pas d'histoire de parfaite. Non, c'est ça. Puis bref, je contestais à cause que justement je parlais de toi et Pierre, vous avez tellement été honnêtes sur votre relation au début de tout, tu étais comme je les ai séparées, je n'ai plus été en couple puis finalement, un autre qui a persisté parce qu'il s'est écouté, comme toi, c'est écouté. Aujourd'hui, c'est une des plus belles relations que je connais dans mon entourage, mais c'est pas juste ça, ça va être comme ils se sont rencontrés, ils sont en amour, ils n'ont eu plus d'enfants. Elle a travaillé très fort. Oui, elle est allée courir. Je n'ai pas lâché le mans. C'est pas du jogging. Quand je connais Victoria Charlton, c'est pas un adepte du jogging. Oui. J'allais dire aussi qu'on peut vous retrouver à un prochain projet de recettes qui va sortir. Pour la prochaine année, on va être cachés en Mauricie dans notre maison à élever notre nouveau-né. Sinon, Instagram, Facebook, Bob Lechef, les vins d'un dépanneur. Comment c'est-tu? J'ai signé le menu chez Normandin. C'est vrai? Chez Normandin. Oui, pas avec Ponte-A-Loi. Oui, dans un des 44 restaurantes Normandin du Québec, essayez ça. Écrivez-moi des... On fait encore le Ponte-A-Loi. Oui, ils sortent. Ils sortent là. Ils sortent juste pour l'automne. Peut-être connaisseuse. Moi, vas-y, excuse. Non, non, vas-y. Ben, juste ma chaîne YouTube. Je vais avoir des émissions qui vont sortir. Mais chaîne YouTube, je fais du true crime dans la vraie vie, ceux qui savent pas. On n'en a pas parlé, mais je suis même... On va en parler sur le Patreon. OK, parfait. Parle-nous de comment t'as débuté de la carrière. Good. Toi, Rose, tu sais comment te retrouver? Tu peux me retrouver au la.santero sur TikTok et Instagram, mais à tous les mercredis midis au 5 à 7.podcast. Toi, Jess? Tu peux me retrouver sur jisqa.rox, sur Instagram et TikTok. Également, ma compagnie OKby.ca. Petit rappel, vous avez le code 5 à 7 sur absolument tout ce que vous voyez dans la vie en général sur le podcast, mais également sur OKby.ca. Puis, on vous dit à la semaine prochaine. Merci, on s'en va sur Patreon. Bye! Bye, bye! Cette semaine, sur le segment Spill the Tea sur Patreon... Bob s'était fait dire qu'il pourrait plus la mère pour d'enfants. Ah, ouais? Les gars vont revenir tout le temps. C'est ça que je dis à Jess tout le temps. Les ex reviennent tout le temps. Le monde, ils me demandent souvent « T'as-tu écouté The Bear? The Bear, ça se passe dans un restaurant. Toi, t'as été cuisinier d'un capandiste de bear. » Non, c'est tout ça comme ça se passe dans un restaurant. Écoute Vanderpump. Tu sais, j'avais lu des statistiques, admettons, si tu vas pas envoyer ton enfant chez quelqu'un qui a une arme à feu, mais tu vas l'envoyer chez quelqu'un qui a une piscine. Puis, genre, le taux de mortalité d'un enfant, c'est « Il y a combien de noyades au Québec? » Non, mais c'est vraiment. Je pense qu'un parlant de Patreon devrait parler de nanette. Puis, ils viennent chez nous, ils installent un sapin dans mon salon. Tu sais, c'est un calendrier de l'avent. Puis, ils installent plein de décorations de Noël puis ils disent « On veut le chien là puis elle va regarder ici. » Puis, dans ma tête, je suis comme « This is never gonna work. » C'est le Patreon, tout le monde. Notre Patreon, vous savez, on met du contenu exclusif là-dessus. On met plus de contenu suite aux épisodes. Et la bonne nouvelle, on a baissé les prix récemment. Fait que c'est tout rendu en bas de 10 $. 9 $, vous avez 2 épisodes par mois, 4 épisodes d'avance, les segments après-show. T'as tout. T'as accès à tout. Fait qu'on vous voit sur Patreon. C'est le Patreon, tout le monde.